Bon, on lâche le chien parce qu'on fait l'intro! Ah, on a commencé? On a commencé! On a reçu la cuisine de Jean-Philippe. Bien, on a reçu Jean-Philippe. Jean-Philippe Cire, oui. Puis c'est un de mes bons amis que j'aime beaucoup. Mon alter ego vegan. C'est vrai, c'est vrai que vous avez un peu le même style. Puis on a beaucoup, beaucoup parlé de véganisme, effectivement. J'ai posé des questions un peu gossantes. Non, mais il y a des questions que je me suis toujours posées chez les véganes, puis j'y ai posées. Je vais te dire de quoi, cliché. Quoi? Il est pas mal comique pour un végan. Très drôle, il est très, très drôle. Non, c'est vraiment comique. On a passé du bon temps avec. Oui, je pense que vous allez vraiment aimer. Puis, oui, c'est ça. Bye! Écoutez ça. Là, je veux juste avertir, on a Nanette. Le chien, on l'a jamais avec nous. C'est sa première apparition à Trip de bouffe. Pour ceux qui écoutent en vidéo, vous allez peut-être voir Nanette se promener. Mais là, elle est couchée à la terre, puis elle se lèche. Elle vit sa meilleure vie. Hé, Jean-Philippe! Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Bien, c'était… Je n'ai pas amené mon chien. J'aurais dû avoir su que c'était une animalerie, ici. Bienvenue au podcast Trip de bouffe. Merci. Le podcast qui parle de la vie canine. Ben oui! Ça tombe bien pour une fois qu'il y a un chef à Trip de bouffe. Oui. Ah, moi, ça? Oui. Ben, c'est un chef. En tout cas, aux dernières nouvelles. Oui, on a reçu Ricardo, Dani Saint-Pierre. Le mousseau. Le mousseau. Le mousseau, oui. Oh, t'es pas le premier. T'es pas le premier. T'es même pas le premier vegan. Non. On a reçu l'aunie. On a reçu l'aunie. C'est le temps que vous m'invitiez. Absolument. Oui, on avait hâte. T'étais dans nos premiers salis. On aimerait, on aurait aimé ça, avoir ta blonde avec toi, ta femme. Ben oui. À travail. À travail. Il faut qu'il y en ait un qui travaille dans le couple. Oui, oui, oui. C'est le même chez nous aussi. Mais ta femme, j'aimerais ça qu'on en parle. Elle aide beaucoup dans ta carrière. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Ben moi, quand je l'ai rencontrée, ma femme était vraiment pas végane. OK. Elle est médecin. Puis, tu sais, moi, à l'époque, je faisais cuire la viande dans les restaurants. Comme Bob, je travaillais dans les restaurants. Hum-hum. J'étais grillardin, moi. Au Capitole, à Québec. OK. Puis, à l'auberge, Godefroy, à Trois-Rivières. Ça fait que, tu sais, je suis en charge de cuire la viande, de faire cuire la viande. Jusqu'à temps qu'on me demande de faire cuire de l'agneau pour 400 personnes. Lors d'un banquet qui se tenait dans un salon funéraire. À la campagne, tu sais, des fois, on fait, oh, on va faire un banquet. C'est où qu'on fait ça? Ben, il y a une salle, c'est un salon funéraire. On a juste à tasser le cercueil, puis on va mettre des tables, tu sais. Oh, mon Dieu. Tu sais, c'est de l'agneau, puis 400 personnes de l'agneau, ça fait de l'agneau, tu sais. Ça fait que là, c'est sûr que j'avais déjà commencé à cheminer. J'avais déjà lu des livres. Je suis pas arrivé là du jour au lendemain, puis wow, je veux devenir vegan, tu sais. J'avais lu des livres, je m'étais renseigné sur la santé, l'environnement, le bien-être animal. Surtout le bien-être animal. Oui. J'avais même fait une retraite de méditation à l'époque, de 10 jours. Méditation silencieuse. 10 jours. Moi, la gueule, m'arrête pas, tu sais. Ma femme, elle rêve que je fasse ça. Méditation. Fait que j'avais fait ça 10 jours, puis là-bas, on enseignait la compassion envers les animaux, puis tu sais, on mangeait tout végé, tu sais. C'était bon, la bouffe, puis en sortant d'être là, j'étais allé au McDonald's chercher un hamburger, tu sais. Fait que j'avais comme pas encore assimilé le concept, tu sais. C'est de la dissonance cognitive, c'est ça qui fait que tes actions, puis ce que tu penses, puis ce que tu fais, ça va pas tout le temps ensemble. Mais lors du banquet, ben là, j'ai dit, regarde, c'est fini. Mais là, le plus difficile était à faire, parce qu'il fallait que je l'annonce à ma femme. Oui, qui était pas vegan du tout. Elle était pas vegan. Moi, je faisais du canard deux fois par semaine. Elle prenait tout le temps le filet mignon quand elle allait au restaurant, tu sais. Ça fait qu'elle était vraiment... Claire, tu sais quoi cette affaire-là, vegan? Oui, tu vas me lâcher ça. Puis t'es allé vegan all out. Ben moi, j'ai pas de transition. J'ai pas transitionné très longtemps, tu sais. Je vais manger des oeufs et du fromage, rien de ça. Ben, c'est ça. J'ai dit, tant qu'elle y être, tu sais. Ouais. Tant qu'elle y être. Ah. Puis ma femme, elle, ben là, je dis, regarde, je vais me faire de la bouffe. Tu fais ta bouffe. Je vais te faire ta bouffe. Je vais faire ma bouffe. Puis là, ma bouffe avait l'air bonne, finalement. Tu comprends? Elle avait l'air meilleure. Elle avait tout à l'air bonne, ta bouffe. C'est ça. Oui, mais il y a longtemps, quand même. Fait que là, tu sais, sa bouffe, je mettais pas de sel dedans. Je m'arrangeais pas que ça soit immangeable. Puis moi, mon tofu général, je disais, regarde ce que tu manques, tu sais. Puis à un moment donné, je l'ai assis devant une vidéo. Parce que c'est souvent ça que ça prend. Oui. Un choc, tu sais. Tu l'as forcé à avoir. Je l'ai forcé à avoir une vidéo. Puis elle n'est pas folle. Tu sais, elle avait une vidéo avec des petits cochons qui se font égorger. Ah oui. Tu regardes, je ne suis plus capable de manger de la viande non plus. Hum. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est même elle qui m'a dit, tu devrais peut-être faire des vidéos, tu sais. Pourquoi tu ne te prends pas? Parce qu'à l'époque, des chefs vegans, il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, en français, au Québec, il n'y en avait pas. Puis les sites web vegans, c'était toujours du monde qui sont passionnés de cuisine, tu sais. Il y avait beaucoup des filles qui faisaient du yoga. C'était beaucoup sans gluten. C'était beaucoup. Mais il n'y avait pas de chef qui disait, moi, je vais prendre mes recettes que je fais dans les restaurants. Des sauces au cognac, des sauces à la moutarde. Des beaux bourguignons, du 7 ans, des affaires le fun qui ne sont pas nécessairement sans gluten, qui ne sont pas nécessairement crues, qui ne sont pas nécessairement détox. Ça fait quelque chose de bon, tu sais. Ça fait que j'ai commencé à publier des recettes sur Facebook à l'époque. Je me rappelle ma première recette, au bout de 24 heures, ça avait été vu plus de 1000 fois. On parle de quelle époque, à peu près? Ça fait 8 ans. 8 ans, OK. 500 fois par ma mère. OK. Puis, c'est pas grave, moi, j'étais parti, tu sais. Maintenant, je pense que j'ai eu 350 millions de vues de vidéos sur Facebook, en anglais, en français, parce que Facebook, moi, que j'ai commencé, c'était fort, tu sais. Maintenant, ça a comme crashé pour les pages. À l'époque, je publiais une recette, j'avais un million de vues, tu sais, en anglais. 500 000 en français. Ça fait que ça m'a donné le goût, tu sais, d'en faire d'autres, parce que là, ça devient comme un petit peu une drogue, les médias sociaux. Tu deviens un petit peu accro-like, puis ça valorise. C'est une bonne affaire, ça te permet de faire des choses. Puis, il y a un éditeur qui m'a approché, des éditions cardinales. Il m'a dit, ça te tente-tu de faire un livre de recettes? Parce que maintenant, les livres de recettes, tu peux pas faire un livre de recettes quand t'es un nobody, là. Un éditeur, il va dire, t'as combien de followers? Il y a beaucoup de gens qui font des livres de recettes en même temps, là. Oui, mais... Mais même pour des livres aussi. Mais pour des livres, n'importe quel livre, tu le sais, hein. Oui. L'éditeur, maintenant, c'est comme le réflexe. T'as combien de followers? Absolument. T'as combien de followers? Fait qu'eux autres sont pas fous. Juste avant de te demander si t'as un dossier criminel, tu te demandes. Ça peut aider, même, un dossier criminel. Ah, tu veux, moi, moi, je me souviens... Je veux pas t'arrêter de tourner là, mais je me souviens d'avoir signé mon premier contrat de livre. Puis juste avant de signer, on était comme le président de les éditions La Presse. Fait qu'à dire, juste avant de signer, faut que je lui demande, t'as-tu un dossier criminel? Puis là, j'ai dit, non. Non, mais mon livre en anglais, les anglophones, eux autres, ils ont une clause. C'est The Buddhist Chef. C'est The Buddhist Chef en anglais, puis j'ai signé avec Penguin Random House. Eux autres, ils n'entendent pas rire, là, tu sais, ils font des livres à 50 piastres. Puis il y a une clause dans mon contrat que, si je me sors le pénis, là, c'est fini. Tu comprends? Mais ça dit tout ça. Bien, ça n'a pas écrit pénis, mais c'est ça que ça veut dire. Les avocats, ils ont écrit, genre, si t'es pris dans un scandale, nous autres, ton contrat, il est caduque, tu sais. Bien, beaucoup, on voit ça même dans les shows de télé à cette heure. Quand tu signes pour un contrat de télé, il y a une clause, tu sais, parce qu'ils se sont fait avoir, là, qu'il fallait qu'il paye. Il fallait qu'il paye. Il fallait qu'il paye, là, j'ai terré le nom de qui a parti. Ben, lequel? Non, mais il y a un cas en particulier, un animateur que, je ne dirais pas son nom, mais qui travaillait pour Vrac Télé, puis qui a été impliqué dans un gros scandale sexuel. Ben, Harrison, c'est publié. Ben, je sais. On l'a pas reçu, lui, ici. Non, on l'a pas reçu. Mais c'est parce qu'il faisait la moitié des shows de Vrac Télé, puis les shows, t'as tout filmé. Vrac Télé. Vrac Télé, Vrac Télé, on s'en fout, ça n'existe plus. Fait que ça avait coûté énormément, énormément d'argent en reshoot. Fait que depuis ce temps-là, il se protège. T'as publié avec les éditions cardinales. C'est ça, je fais un livre avec les éditions cardinales, puis moi, j'ai conservé les droits internationaux. Ça fait que j'ai été wise. C'est plus ma femme qui m'a donné cette idée-là, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Elle, elle lit tous les contrats. Elle est là pour leur les contrats, t'sais. OK. Une chance, parce que moi, j'aurais signé n'importe quoi. Fait que j'ai conservé les droits internationaux. Ça fait que j'ai fait affaire avec un éditeur pour la France. J'ai fait affaire avec un éditeur pour le Canada anglais, pour les États-Unis. Ça fait que mon livre, autrement dit, je le traduis. C'est le même livre que je traduis. Toi-même? Moi-même. OK. Puis que je publiais. Mais t'sais, c'est pas le même livre, parce qu'au Québec, c'est assez drôle. T'sais, mon éditeur, il est super cool. Cardinal, il me laisse faire ce que je veux. Il y a même des idées, genre, on va mettre un poster dans le livre, t'sais, un centerfold. Il y a jamais vu ça au Québec. Fait que j'aime ça me déguiser, puis faire de niaiseux. Mais en anglais, eux autres, c'est comme sérieux, t'sais. OK. Faut que ça soit... T'sais, les covers de livres en anglais, c'est toujours une madame qui coupe un oignon, là, fait que c'est ça. Mais là, les autres, ils ont dit, regarde, tu vas m'en faire des photos, parce que c'est pas vrai que tu vas être en robe de chambre dans notre livre, là. Oui, c'est drôle, mais c'est tout le temps le fun, tes photos. Oui, c'est le fun. Mais nous autres, ils disaient, t'sais, il faut que ça soit plus family and friends. Le dernier livre, ils ont dit family and friends. Je dis quoi, ça, family and friends? Tu trouves des family and friends, là? Prends des photos, puis on va les mettre dans le livre. C'est le lifestyle. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai fait un appel à tous sur Facebook. Je lui disais, j'aurais besoin des photos des family, des enfants, t'sais, avez-vous des enfants, avez-vous des enfants, quelqu'un, à me prêter, t'sais? J'ai reçu à peu près 500 photos de famille. Il y en a que c'était des familles de 15. Des photos déguisées à l'Halloween, j'étais pas capable de voir le petit. Bref, j'ai reçu du stock, puis là, j'en ai choisi une couple d'enfants dans le tout. Petite fille super cute. Viens chez nous, puis commence la journée. Mange des biscuits. Mange pas de biscuits. OK. Fais des bagarres. Mange pas de bagarres. Fait que là, la photographe, t'es là, t'sais, mange, faut que tu manges, mange, t'sais. Mais elle faisait le ramadan, la pauvre petite fille. Oh, mon Dieu, c'est vrai. Elle avait 11 ans. C'était la première fois qu'elle faisait le ramadan. Puis là, elle était comme un peu bagarde, t'sais. T'es rendue à un heure de l'après-midi, là, t'sais, t'avais pas mangé. C'est comme tellement, t'sais, c'est forçant de pas manger de la journée. Ben oui. La journée, elle a de la bouffe en dessous du nez, en plus. Qu'elle a l'air bonne, puis... Ben oui, c'est que là, on se sentait toutes mal. Tu sais, les photos sont toutes bonnes, mais tu vois qu'elle est comme... Elle verte un peu, tu sais. C'est quand même pratique. Faut jamais prendre une bouchée dans Beauty Shot avant que ça soit pris en photo. Non, c'est ça. Ben pour ça. C'était le fun pour ça. Tu sais, la France aussi, tu sais, Victoria en France, c'est pas pareil, la France comme ici. Moi, la première fois, j'ai entendu parler de Victoria, j'arrivais de la France. Oui, c'est ça, j'étais passée après toi. T'étais passée avant. Oui, t'étais passée après moi. Moi, j'étais revenu, ça faisait une semaine, je sais pas trop. J'étais allé à la FNAC, c'est comme Renaud Bré, signé des livres. À peu près 30 personnes, tu sais. Surtout des Français, tu sais. Ça rentre à Paris. Fait que là, moi, j'arrive chez... Des Français de France. Des Français de France. Fait que j'arrive chez nous, j'en regarde, Victoria, c'est qui ça? Elle était à la FNAC, il y avait un line-up qui faisait le tour du bloc au complet. Même toi, t'avais l'air flambergasté. Ben oui, je comprends pas. Oh my God, c'est quoi ça? Moi, je suis impressionné quand je vais en tourner avec elle. Je suis comme wow. T'as le temps qu'il y a le plus de monde. Oui, c'est quelque chose. Mais c'est pas pareil en France. C'est tough de pogner au Québec en France. Ça s'arrougeait. Oui, mais on essaye beaucoup, mais ça marche pas tout le temps. On dirait plus qu'on essaye de pogner en France, moins ça marche. Ben moi, j'ai pas vraiment essayé. Mais t'as quand même des gros followers. Oui, j'ai beaucoup de followers en France. Pour le meilleur et pour le pire, tu sais. Oui. Mais les Français sont drôles. Moi, j'étais allé en tournée là-bas. Ils m'ont même fait faire une tournée. On dit qu'ils ne sont pas drôles. Ils sont directs. Oui, ils sont... En tout cas, on les aime. Il y en a une avec son drôle. On les aime. On les salue. Puis, ils m'avaient donné... J'allais à Lyon. J'allais à Lille. J'allais... Bordeaux. Je me prenais Bordeaux. Mais on avait fait la même tournée. Puis, ils m'avaient fait... Ils m'avaient donné... Des cadeaux. Prêté une... Non, une attachée de presse. Céline! Céline. Céline! C'était drôle, la fille. Elle ne mangeait pas. Hein? J'étais Céline. Elle faisait le ramadan ou... Non, je ne sais pas. Ah non, ça va... Elle avait l'air d'avoir faim. Elle n'avait pas d'argent. Ah! Ben voyons. Je t'invite Céline. Moi, je vais t'inviter. Je vais lui donner la facture après. Puis là, Céline, sa job, c'était de me payer la bouffe. Elle n'avait pas d'argent. Puis sa job, c'était de prendre des photos. Elle avait une photo, un téléphone, 1996. C'était tout cassé. Ben voyons donc. Ben oui, puis il n'y avait pas de batterie. Tu sais, il y a vieux téléphone, les batteries, tout le temps. Fait que là, toute l'histoire de notre voyage, c'était Céline qui cherche une batterie. Oh mon Dieu. Elle m'embarquait dans un taxi. Pardon, monsieur, est-ce que je peux utiliser votre chargé? Elle faisait juste chercher les chargés. Avec une espèce de prise qui branche dans rien en plus. C'était épouvantable. Elle prenait même pas de photos. Elle prenait des photos avec mon téléphone, c'était en noir et blanc. Non, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Puis les Français, c'était drôle parce que... Mais tu sais, c'est comme toi, là. Quand t'es là, à l'autre bout du monde, puis il y a du monde qui roule deux heures pour venir te voir, ça fait vraiment... Oui. C'est spécial, là, tu sais. Je suis venue du Luxembourg pour vous voir. Ah, il y en a qui tu dis. Oui, oui. Oui, oui. Mais moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je le dis souvent, les meilleurs commentaires que j'ai reçus, ça vient de français, mais les pires aussi. Tu sais, les pires commentaires, là, que je me fais traiter de salope, puis ça, c'est tout. Ben, on sait, là, juste salope, on ne dit pas vraiment ça au Québec, là, mais mettons, tous les commentaires, je le sais tout de suite, là. Il y a un mouche, là, OK, c'est un français ou une tournure de phrase. C'est plus dans un contexte... Oui, oui, toi aussi. Ils sont beaucoup sur la saisonnalité, aussi, des aliments. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est pas de saison! Oui, oui, oui. Tu fais une tarte... Tu sais, tu fais des tomates, bon. Ce qui est bien, par exemple, parce que... Mais on n'a pas les mêmes saisons, là. Non, on n'a pas les mêmes saisons. On n'a pas les mêmes légumes. Mais tu sais, on parle beaucoup des changements climatiques et tout. Puis une des meilleures façons d'éliminer les changements climatiques, ce serait de cuisiner avec ce qui est de saison, là. C'est juste que l'humain, il veut manger des ananopes, des vrais à l'anelong. Non, non, c'est sûr. Mais tu sais, les tomates qui sont faites au Québec l'hiver, c'est quand même moins pire que... Je comprends que les avocats qui sont importés par avion, c'est pas fort, tu sais. Mais allez sur une page végane pour commenter... C'est pas de saison. C'est pas de saison. C'est comme dire au Dalai Lama, excuse, mais... Mais c'est comme s'il faudrait que tu portes tous les combats de la planète. C'est déjà pas mal, tu sais. La viande, c'est toujours de saison, on s'entend. Fait que là, déjà, les tomates, ça fait qu'il y a beaucoup d'affaires sur emballage, tu sais, c'est correct. Mais moi, j'ai une crowd aussi qui est anti-micro-ondes, anti-huile. Lui, c'est l'enfant. Moi, je suis rendu, je peux plus rien faire parce que, mettons, je monte un ziploc, ben là, je vais me faire ramasser à cause que j'ai mis ma sauce de spaghettis dans un ziploc. Mais ça, au micro-ondes, micro-ondes, c'est qu'en c'est régime. Mais c'est ça qu'on aime de toi en même temps. C'est assez simple. Non, 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 je comprends. Mais tu sais, le manis, ça tire du jus parce que tu te dis, bon, c'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi la prochaine... Tu sais, les commentaires, ça nous attend. On fait semblant qu'on s'en fout, mais ça nous attend des commentaires. C'est quelqu'un qui t'écrit personnellement pour te dire, hé, t'es cap. Ah ouais. T'es pas correct d'avoir fait ça. Mais tu sais, non, mais la plupart des gens, mettons, il y en a foules qui commandent des beaux commentaires puis c'est pas l'apprécié, puis c'est bon pour l'algorithme, mais la plupart des gens ne commandent pas. Tu sais, quand t'as une vidéo, tu ne commandes pas, là. Tu sais, à moins que tu veuilles vraiment démontrer ton amour, t'as une relation avec la personne, puis tu sais, tellement... Mais tu sais, c'est rare que... Il y a deux genres de personnes. Les personnes qui regardent puis les personnes qui produisent du contenu. Ouais. Puis tu sais, moi, ma femme, elle n'a jamais produit de contenu. Elle a un abonné, c'est moi. Puis elle ne commente jamais, mais elle regarde tout ce qui se fait. Mais oui. Tu sais? Puis ça n'en prend aussi. Êtes jamais bravo, mon chou. Elle me le dit en privé. Mais c'est quoi les... Je veux savoir, c'est quoi, mettons, toi, les Français ou les Américains, les trucs différents qu'ils t'attaquent plus? Parce que c'est ça, au Québec, ça va être peut-être le sur-emballage ou je ne sais pas, c'est quoi au Québec. Au Québec, France, États-Unis. Je veux savoir. Bien, moi, c'est parce que je suis vegan. Vegan aux États-Unis, avec mon projet de Buddhist chef, je suis tombé dans une gang un petit peu plus yoga, un petit peu plus spiritualité, un petit peu plus plant-based au lieu de vegan. Ça fait de l'huile, du sucre. Tu sais, j'en ai des commentaires, je vais vous en lire, vous allez capoter. Oui, je vais apprendre que ça. Tu sais, il y a... C'est aussitôt que tu fais quelque chose qui est... Tu sais, les bouddhistes ne mangent pas d'oignons. Ils m'en ressortent ça des fois. Tu sais, tu n'es jamais allé en Thaïlande parce qu'il y a des oignons partout. Comprends? Oui. Mais est-ce que je me trompe, mais les Américains, quand ils embarquent dans une espèce de... Je ne veux pas dire que c'est un mouvement, le véganisme, mais quand ils embarquent dans quelque chose, ils embarquent dedans. Tu sais, s'ils sont véganes, ils sont à fond. S'ils sont punk rock, ils sont punk rock à fond. Beaucoup plus qu'ici, où on va flirter. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime ça cuisiner végane à la maison. Même hier, on a reçu des amis, on a testé la recette d'aujourd'hui. Puis, même ces temps-ci, en plus, j'ai comme un souci de ma santé. Ça fait que je cuisine beaucoup moins de viande. Même, je le disais tout le temps, tu sais, moi, je n'étais pas pour devenir végane. Je ne mangerais plus. Je ne mangerais quand même du fromage puis des oeufs. En ce moment, je mange tout sauf du fromage puis des oeufs à cause de mon cholestérol. Mais bref, est-ce que je me trompe? Mais ici, au Québec, on est plus comme on va flirter un peu avec ça. Tandis qu'aux États-Unis, c'est tout ou rien. C'est plus un corps de mangue, je pense. Ça, au Québec, on est gentil. On n'aime pas la confrontation. Parler des Français, un Français va te le dire. Oui. Tu sais, « Ah, bien non! » Moi, j'étais serveur, je servais des bouchées à un moment donné puis j'ai dit, « Voulez-vous, je ne sais pas quoi, des cravettes? » Puis le gars, il avait dit, « Ah, je n'ai pas le choix. » Il y avait un Français, « Mais arrête, on a toujours le choix. » Tu sais, c'est comme, « On cherche toujours. » Non, tu sais, c'est comme, « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait pas pour… » « Ah, je n'ai pas le choix, ça a l'air trop bon. » « Ah, on a toujours le choix. » Tu sais, ils commencent à un débat avec ça. Tu comprends? Les Français, ils aiment ça débattre, ils aiment ça dire le contraire. Dis à un Français que tel restaurant, c'est bon. Il va te dire, « Ah non, pas du tout. » Comme Tomo Levesque, un peu. « Je vais chez Jean-Pierre, c'est bien mieux. » « Je vais te dire que chez Jean-Pierre, c'est pas mangeable. » Il va te dire, « Ah, oui, t'as raison, là, va chez Pierre-Luc, là. » Tu sais, c'est comme… Ils disent toujours, ils aiment ça dire le contraire parce que c'est leur manière de communiquer puis de débattre puis d'avoir des conversations. Au Québec, c'est plate, des fois. Tu dis « On t'a Noël » puis le monde ne fait rien que parler de la COVID. Ou faire des jeux. Ou, tu sais, ils font des jeux, ils ne veulent pas se parler, tu sais, parce qu'ils ont peur que ça déjeunère. Mais les Français, ils aiment ça quand ça déjeunère parce que ça ne veut rien dire. Ils se nourrissent de ça. Oui, t'as raison. Ceci étant dit, les gens de la France qui écoutent Trip de bouffe, c'est… Même que, je ne sais pas pour toi, mais on a tous deux été chef cuisinier et cuisinier dans une autre vie. Et moi, au début, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de misère avec. C'était la rigueur française. Tu sais, j'étais vraiment comme… OK, mais on est ici pendant 12 heures de temps. On peut avoir un minimum de plaisir où il faut vraiment que ce soit poche toute la journée. T'apprends avec ça. Quand t'études en cuisine, c'est des Français qui t'enseignent puis t'apprends la rigueur. Mais dans la cuisine, ce qui est important, c'est d'avoir du fun parce que c'est ça. Plus la job est difficile, plus que c'est important de niaiser puis d'avoir… Tu sais, c'est pour ça que les gens qui ont des jobs les plus difficiles, c'est souvent les plus cabotants parce que c'est ça qui fait que les gens… Tu sais, des fois, moi, quand je m'en allais, il y en a trois qui s'en allaient parce que là, ils disaient, « Ah, on n'aura plus fun. » Ça va être plate. Ah oui. Ça, ça fait tout le temps mal. Quand ton meilleur s'en va, puis les autres, ils quittent le bateau. C'est pas le meilleur, mais le plus drôle, le plus entertaining. Moi aussi, je t'ai réputé… Moi, j'imagine. Non, mais mes chefs m'ont souvent dit de me faire ma gueule. C'est quelque chose qu'on entendait souvent. Ça doit être tough quand même d'être un vegan parfait. Parce que, mettons, moi, j'avais lu que tu ne peux pas avoir d'animaux domestiques quand tu es vegan, apparemment. Toi, tu as des chiens. Ben regarde, vegan, c'est assez flou. C'est autant que faire se peut de limiter l'exploitation des animaux. Puis avoir un chien, c'est de l'exploitation. Ben, ça dépend. Si tu as de l'exploitation, avoir une poule, c'est de l'exploitation. Ben, je ne sais pas. La poule, si tu la traites bien puis elle te donne un œuf, c'est de l'exploitation. Puis tu mangerais-tu l'œuf de la poule? Tu mangerais-tu l'œuf que la poule t'a donné? Parce que c'est à taux. Si mon chien pondait des oeufs, je les mangerais-tu? Ben, c'est une oule. Est-ce que ça fait mal aux chiens? Mais qu'est-ce qu'on serait supposé de faire, adopte d'autres chocs. Quand c'est possible, oui, tu peux adopter un chien au lieu d'en acheter un. Mais tu peux en acheter un dans un... Une ferme. Un éleveur qui est responsable aussi. C'est toujours... Est-ce que tu es mieux de donner de l'argent à des gens qui traitent bien les animaux? Ben, non, t'abstenir d'en avoir. C'est ça. C'est tout le temps des dilemmes. Parce que là, tu encourages des gens qui traitent bien les animaux en achetant. Oui. Tu sais, c'est comme les poules. Les seules poules qui ont le droit de sortir à l'extérieur au Québec, c'est des poules dont les oeufs sont certifiés bio. C'est 4 %. Oui. Fait que tu es mieux de ne pas manger d'oeufs ou de manger juste des oeufs bio. Hum. Puis c'est ça, la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi, sachant ça, les gens continuent de manger des oeufs pas bio. Oui. C'est plus cher. C'est ça, c'est plus cher. C'est littéralement double. C'est pas normal que ce soit aussi peu cher. Tu comprends? Fait que, sachant que les animaux ne sont pas bien traités, on choisit quand même pour sauver 2 piastres d'aller vers un produit qui est... Les poules en liberté sont en liberté dans les hangars. Ils ne sont pas en liberté. Oui, oui, oui. En fait, ils ouvrent, ils voient la lumière du jour. C'est la seule différence. Ils ne sortent pas vraiment dehors. On ouvre la pâte. Non, c'est ça. Tu sais, les poules fondeuses au Québec, 40 % sont encore gardées dans des cages plus petites qu'une feuille 8,5 par 11, dont l'usage est interdit depuis 2012 en Europe. Ah oui, nous, eux sont plus avancés. Puis c'est plus grand qu'aux États-Unis, quand même. Puis c'est un... Les cochons, pendant la gestation, les truies sont prises dans des cages où elles ne pourront pas se retourner. Il y a 4 mois qui vont en l'été. 4 mois. Moi, si je faisais ça à mon chien, j'irais en prison. Oui. C'est vrai. Oui. Il y a deux... Moi, si j'ai un cochon comme animal de compagnie, je lui coupe la queue, je suis possible d'une amende, d'une poursuite. Si un agriculteur coupe la queue de tous ses cochons, c'est légal. C'est vrai que c'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Il y a deux poids, deux... Puis il y en a plein qui coupent la queue de leur chien aussi. Bien, c'est ça. Les animaux de compagnie n'ont pas les mêmes droits que les animaux d'élevage. Les animaux d'élevage n'ont aucun droit. Il y a une loi qui protège les animaux d'élevage qui a été passée récemment, sauf qu'il n'y a aucune visite systématique d'inspecteurs sur les fermes au Québec pour veiller à la protection, au respect de la loi. C'est juste quand il y a une plainte. C'est juste quand il y a une plainte que les inspecteurs se présentent. Ceci étant dit, on est en retard sur l'Europe, mais pour avoir visité, il y a des changements qui essaient de se faire pour ceux qui ne veulent pas être véganes pour continuer. Puis justement, pas tous, pas tous, mais j'ai eu la chance de visiter un éleveur de pâles justement et dans l'émission que je fais arrive en campagne, tout le monde me l'avait dit. Ah, tu n'as pas encore été d'une porcherie et tu vas voir. Ah, mais il jouait avec des boules de quilles, non? Non, ça, c'est un autre place, mais ça, c'était comme le paradis. Les autres, ils étaient en liberté. Mais bref, ceci étant dit, on a visité un endroit puis lui, justement, il s'inspire de beaucoup de ce qui se fait en Europe où le cochon, il a de l'espace pour lui. Il essayait, je ne veux pas dire le mot humain, mais il essayait de rendre ça... En fait, c'est la porcherie que j'ai... La seule porcherie que j'ai visitée pendant le tournage. Le problème, c'est que c'est 1 % des porcheries. C'est comme si tu allais voir un enfant d'une famille millionnaire qui va à l'école privée et qui va dire, regarde les enfants quand même ils sont bons au Québec. Ce n'est pas tous les enfants qui sont de même. Mais il en faut un pour partir le bal puis donner le goût aux autres. s'il y a quelqu'un qui traite les animaux comme du monde, tant mieux. Ben, mettons, toi, tu dois tout le temps te le faire demander. Si tu étais sur une île de serre, tu avais juste un cochon manger. On ne va pas te demander ça. Mais mettons, s'il y avait des meilleures conditions, tu sais, les animaux, est-ce que tu dirais, OK, j'en remange ou c'est hors de question? Ben, quand tu es vegan pour les animaux, tu as intégré le fait que si tu manges un animal, il faut qu'il soit mort. Oui. Il faut quelqu'un de l'aï tué. Tu ne peux pas retourner en arrière. Tu ne peux pas pour... Une fois que ce concept-là, tu l'as assimilé, c'est impossible pour moi de voir de la viande parce que dans mon cerveau, ce n'est plus de la viande, c'est un animal qui est mort. Si j'étais vegan pour la santé peut-être... Ou l'environnement. Ou l'environnement, peut-être que je me dirais, OK, ben l'environnement, le bœuf est pire, ça fait que je vais manger du poulet. Mais la santé, dans deux semaines, ça va être keto parce que keto, c'est rendu meilleur pour la santé que vegan. Puis tu sais, mais c'est prouvé que les gens qui sont vegans pour les animaux sont vegans plus longtemps. Hum. C'est vrai. Parce qu'une fois que tu as compris ça, c'est bien difficile que ça devient une habitude de vie, tout simplement. Je veux dire, ces temps-ci, moi, je bois moins. Puis c'est fou, je bois moins. Puis moi, je bois dans la vie. C'est quand même une bouteille de vin tout seul, par jour, facile. Et depuis que j'ai slacké, je vais prendre un pas quotidiennement. Même pas, une fois par semaine. C'est ça, une fois par semaine. Puis je ne m'ennuie aucunement de ça. Au début, c'est difficile. Moi non plus, je ne prends pas d'alcool, ça fait 10 ans, je pense. Puis, des fois, je passais dans la section des biardes, je me disais, ah, crif, je vais me prendre la biarde. Je ne pense plus à ça, je ne pense plus. Je ne vois même plus dans la section de la viande. Je ne pense pas. Je ne dis jamais, à ce soir, on se fait-tu un rose-bip? Excusez-moi, c'est vrai, on est vegan. Non, c'est ça. J'ai 400 recettes dans mes livres de recettes. Pourquoi je me ferais du rose-bip? On a en masse de recettes. Je ne sais pas si c'était comme moi, chez nous, Victoria n'a toujours pas mangé, à part du spaghetti bolognaise. Ah, des petites affaires. Je n'ai jamais mangé le même plat deux fois, je pense, parce que c'était tout le temps à peine d'essayer les nouvelles affaires, essayer de… c'est vraiment le plus de choix de recettes. Oui, mais j'en fais les boussis, je veux dire. Ils développent tout le temps les nouvelles recettes, j'imagine. Oui, on travaille tout le temps sur les nouvelles affaires. Mais en même temps, c'est fou parce que moi, j'ai été végétarienne comme cinq, six ans, peut-être plus même. Puis à la fin, ça me manquait puis c'est weird, parce que je n'ai pas mangé de viande pendant six ans. Puis à la fin, j'étais comme, comment ça, j'ai le goût d'un steak? Puis là, c'était comme une règle, OK, quand je vais en voyage, je vais me permettre de la viande, mais pas au Québec, admettons, pas dans mes habitudes, pas aller au resto. Mais en voyage, admettons, j'étais allée au Japon, j'étais comme, j'ai le goût de manger du poisson, je vais en manger. Puis là, c'était rendu, là, on revenait de voyage, OK, une journée de plus, je vais manger un burger. Finalement, j'ai arrêté d'être végétarienne, ce qui est vraiment dommage, puis je ne dis pas que je ne vais pas recommencer. Mais, tu sais, j'avais quand même des envies. Toi, c'est parti, ça? Parce que même Mike Ward, il disait ouvertement quand il était végétarien, vegan, il disait, j'aime ça, ça me manque, admettons. Bien, moi, je ne suis pas vegan parce que je n'aime pas la viande. Non, non, bien, c'est ça. Je suis vegan parce que j'aime les animaux. Oui. Tu comprends? Ça va contre tes valeurs. Ça va contre mes valeurs, mais j'ai eu des témoignages encore ce matin de vegans qui disent, « Moi, je suis allé au Portugal, j'ai mangé du poisson. » Le problème, ce n'est pas la personne qui mange du poisson au Portugal. Tu comprends? C'est la personne qui mange la viande trois fois par jour. C'est petit, la société, tout le monde mangeait juste de la viande quand ils vont au Portugal ou du poisson quand ils sont en voyage ou bien non, du bœuf achat à Noël. On n'aurait pas de vegan. Tout serait bio. On n'aurait pas de vegan. Tu sais, mais il ne faut pas « Don't let perfect be the enemy of good. » C'est ce qu'ils disent en anglais. Mais ce n'est pas de la perfection à un moment donné, tu veux tellement... Tu sais, l'arbre qui ne plie pas, casse. Ouais. Fait que je dis aux gens, « Regarde, si tu veux manger du fromage, mange du fromage. » Tu comprends? Si, une fois de temps en temps, tu as le goût de prendre un hambaguerre, mange un hambaguerre. Tu sais, mais quand tu cuisines, essaie chez vous, beaucoup de monde me disent ça, « Chez nous, on ne mange pas de viande. » Bon, bien, c'est déjà la majorité du temps que tu ne manges pas de viande. Des fois, il y a des gens qui sont gênés de me dire « Moi, je ne suis pas végane. Je mange de la viande une fois par mois. » Mais tabarnage. C'est mieux que 95 % du monde. Même mon cousin qui est bouché, Pascal Le Boucher, on le plaignait dans une émission qu'on a un invité végane, pourquoi pas. Mais qui fait... Lui, il visite ses fermes, ses journées de congé. Il connaît tous les agriculteurs. Il faut que les bœufs aient uniquement manger de l'herbe, pas de maïs. Il faut que l'animal soit bien traité. Puis le slogan de la boucherie, c'est « Mangez moins de viande, Mangez-en de la meilleure. » Moi, je suis... Tu sais, quand j'étais jeune, je travaillais sur une ferme. Mon oncle avait une ferme. Des vaches laitières. Puis il y avait un bœuf. OK. Deux gros bœufs. Ça s'appelait Sylvain. En tout cas, il était fait bœuf. Puis c'était le bœuf qui en semençait les... OK, oui. Puis à un moment donné, j'étais sur le bord de souper. Mes petits cousins disaient « Hé, on mange Sylvain à soir! » « Hum! » « Fait tabattre, Sylvain. » « Ah, mon Dieu! » « On mangeait Sylvain. » « J'ai pas mangé, moi, là. » Tu sais, on dirait que les animaux, quand on les connaît pas, puis c'est un animal avec un numéro, bon, c'est qu'on mange du bœuf. Mais manger Sylvain, non? Non. Tu sais? Non, merci. Fait que c'est la même rhétorique que quand tu dis « Tu t'ennuies-tu de manger de la viande? » Moi, c'est comme si je mangeais Sylvain. Oui, oui, je comprends. Puis jusqu'où ça va? Excuse-moi, ça te gosse-tu contre moi? Non, non, non. Mettons des insectes. Tu sais, est-ce que tu vas tuer une mouche qui te gosse dans ta maison? Ben moi, si j'ai une araignée chez nous, j'ai comme pas le choix parce que ma blonde, elle... Mais t'en sors-tu? Moi, je la sors dehors. OK. Je la sors dehors. Un moustique? Non, là, je suis une question miéseuse. Non, non, non. Les moustiques, là, je... Tu sais, à un moment donné, il faut pas... Non, mais c'est intriguant. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question « Si jamais tu te fais attaquer par un écureuil, est-ce que tu vas te défendre si tu fais gain de se défendre contre un écureuil? » C'est ça, une vraie question que tu as vue, ça? Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est complètement capoté. Non, non, mais là, j'ai dit « Si je me fais attaquer par un écureuil, c'est parce que je manque vraiment de protéines. » Fait qu'à un moment donné, il faut pas non plus que tu te laisses, tu sais, si t'as une invasion chez vous de sauterelles, tu sais, à un moment donné, des fourmis, tu vas mettre un piège à fourmis, sinon, on verrait fou, tu sais. Mais on n'est pas dans la situation dans laquelle on se trouve présentement au niveau de l'environnement à cause des insectes. Non, non. Non, non, je sais. On est là parce que les gens, depuis les années 60, la population mondiale a doublé et la production vient de quadruplé. C'est vrai. En 2050, on va être 10 milliards sur la planète. Si vous pensez que vous avez de la misère à vous stationner ici, au centre-ville, ben, c'est impossible qu'on nourrisse tous ces gens-là. C'est pour ça qu'on est partis en campagne. C'est ça? Ça, c'est un... On a vraiment un gros problème. Regarde. Moi, j'y espère. Moi, j'y espère. Oui, ben, les jeunes, eux autres... Qu'il y a un virage vers ça. On va toujours manger de la viande, mais je pense qu'on... Ça va être comme la cigarette. Maintenant, le monde qui fume, c'est pas regardé de travers. Oui. Pourquoi que le monde a arrêté de fumer? Il n'aurait pas arrêté de fumer parce que c'était mauvais pour la santé. C'est les règles. Il a arrêté de fumer parce que socialement... Oui, mais aussi, c'était genre OK, il faut que tu sortes... Il faut que tu sortes dehors. C'est justement... C'est la société qui a dit ça pas d'allure. Mais c'est en Californie qui vient de passer une loi. Je pense que si t'es né après l'an 2000, t'auras jamais le droit d'acheter de cigarette. Comme jamais. Ben, regarde. Oui. Je n'ai jamais entendu ça. Non, non, ça vient de... Ça a passé comme récemment. Moi, ma tante qui fume, n'arrêtera pas de fumer à 70 ans. Oui, oui. Mais les jeunes, ils ne commenceront pas. Oui. Mais c'est au Québec, ça. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui ne mangent pas de viande. OK. C'est comme ancré dans les... Parce que pour l'environnement, nous autres, c'est vraiment une question de l'environnement. Ils refusent de manger surtout du bœuf. Ça fait que ça... Les mœurs, ça change. C'est générationnel. Oui. Tu sais, nous autres, on trouve des affaires. Moi et Bob, toi, t'es vraiment le plus jeune que nous autres. Moi et Bob, on a des affaires qu'on a vécues dans notre vie. Tu te dirais, non, ça ne fait pas d'allure dans ce temps-là. Écoute, moi, il n'y a rien que j'aime mieux que manger un steak puis une smoke après. On a regardé 1981, tu fumes dans la classe puis j'étais comme, mon Dieu, je n'ai jamais commis ça, mais toi, t'étais, ben oui, durant la... Quand je donne... Ah non, mais t'es de Québec, mais moi, j'allais à l'Institut d'hôtellerie ici à Montréal puis quand je donne des conférences aux jeunes, souvent, c'est dans la cafétéria puis je suis comme, c'est malade. De ce bord-là, on fumait puis ils ne me croient même pas, là, tu sais, la fameuse section fumeur qui n'était pas séparée par rien, finalement. Moi, secondaire, il y avait des traces de brûlures sur les bureaux à l'école. Ah, mon Dieu. Ça faisait quasiment une fumée dans la classe pas longtemps avant. Fait que je t'ai dit ça aujourd'hui puis tu te dis, ben, voyons donc. Mais dans 30 ans, ils vont dire, hé, tu sais, il vendait de la viande à l'épicerie. Tu penses ça? Il vendait de la viande. Ah oui, tu penses? Ben, c'est sûr. Oui. Il va y avoir des substituts de viande comme le Beyond Meat. Tu sais, le Beyond Meat, c'est pas meilleur pour la santé, là. On s'entend que du bœuf. Ah, ça, tu dois tout le temps te faire le dire par les non-végans. Sauf que ça génère 85 % moins de gaz d'effet de serre. Ça, ça paraît. Ça goûte la même affaire. Les protéines d'insectes aussi, justement, qui arrivent en campagne. J'ai visité un endroit à Sherbrooke. Il y a une usine de transformation d'insectes, de larves. En ce moment, ils s'en servent surtout pour faire de la moulée pour les animaux. Mais ça s'en vient, la protéine d'insectes, d'infarines. Je pense qu'on restait avec le tofu, pareil. C'est de la valeur ajoutée. Ils vont ajouter ça dans des shakes peut-être ou dans des plats pour ajouter des protéines. Je sais qu'on en a déjà parlé et tout habité au Mexique. Moi, j'ai visité le Mexique. J'avais été à Puebla dans un marché public et je n'en revenais pas quand il y avait beaucoup d'insectes que tu pouvais acheter. Et moi, écoute, j'ai une phobie dans la vie. En fait, j'en ai deux. C'est des souris maintenant. Mais moi, l'autre phobie, c'est des insectes. Moi, je vois une bébette, je saute sur la table quasiment. Et là-bas, j'ai mangé des tacos aux criquettes que j'ai mangé. En fait, j'étais dans un restaurant qui sert uniquement des insectes et j'ai mangé un 5 service. Mais il faut tout le temps que je... Oui. C'est pas coutume. C'est vraiment pas connu. C'est pas coutume. C'est pas tant que ça. Mais... Ça dépend où. C'est-ce que c'est quelque chose de plus gastronomique? Oui, c'est ça. Anne-Claire me l'avait dit. C'est plus gastronomique. C'est drôle que là-bas, tu payes pour manger des insectes puis ici, tu trouves un grillon dans ta salade puis c'est le gratuit. Mais c'était... C'était surprenant. Il y a quelques affaires que j'ai mangées les yeux fermés. Mais si tu le vois pas... Si tu le vois pas, ça dérange pas. Mais tu sais, toi, tu ferais un bon vegan parce que t'es curieux. Oui. Tu sais, les gens qui sont curieux, souvent, ils n'ont pas de misère à essayer du tempeh, ils n'ont pas de misère à essayer du tofu. Les gens qui ont le plus de difficultés, c'est du monde qui mangent steak bladin de patate. Oui. Qui veulent le steak tous les jeudis, on mange du spaghetti. Tu sais, ils ne veulent pas de champignons, ils ne veulent pas rien. Ça, c'est plus difficile à faire changer d'idée. Je ne le fais plus maintenant, mais à l'époque, je faisais végé pour un mois entre mes parties de Noël puis mon légendaire party du Super Bowl. Puis c'était quelque chose qui pognait énormément sur mon site web parce qu'un peu comme tout, c'était avant que ça se démocratise, le véganisme, le végétarisme. Mais quelque chose qui aide beaucoup, c'est des connaissances culinaires. Puis justement, je prenais plein de plats que je faisais à base de viande puis là, j'y faisais… Des adaptes. Oui, t'es fait à base de protéines végétales puis des sauces souvent comme la fameuse sauce brune à poutine. Moi, j'ai lu les ingrédients, ça la conserve. En plus, ils vont absolument en ordre de quantité du plus grand au plus petit. Fait que tu te fies à ça puis tu vas arriver à une couple d'essai-erreurs puis tu vas arriver à pas mal au même résultat. Oui, je me rappelle, toi, même avant que moi je commence, toi, tu faisais déjà de la bouffe végé, tu avais déjà tes fameux pains fourrés aux lentilles. Oui, bien c'est une… La section végétarienne sur mon site web, c'est encore une des plus populaires puis c'est une… À cause que j'ai fait végé pour un mois, je faisais une recette par jour. On a comme 150 recettes, je pense, végétariennes. Ta job, c'est de faire des recettes. Oui. Tu comprends? Tu peux faire des recettes avec la viande, tu peux faire des recettes véganes, c'est sûr que c'est une spécialité. Moi, je me rappelle d'être allé faire des stages au Saint-Amour à Québec avec Jean-Luc Boulay, super bon chef. Moi, j'ai fait… Beaucoup de foie gras. J'ai fait un stage de charcuterie, tu sais, j'ai changé. Une fois que tu as fait un stage en charcuterie, tu ne veux pas en manger parce que c'est 80 % de gars. Mais lui, il essayait de faire un curry de crevettes. Ce n'était pas mangeable. Il avait mis à peu près un pot d'épices au complet là-dedans. Pourquoi? Que des crevettes? Qu'est-ce qu'il fumait? Mais tu sais, c'est un grand chef, mais lui, sa spécialité, c'est la cuisine française. Ce n'est pas la cuisine thaïlandaise. Quand tu passes à la cuisine végé-végane, il faut que tu recommences un peu tes bases pour dire, OK, il faut que tu adaptes tes affaires. Une fois que tu as tes ingrédients fétiches comme la levure alimentaire, la crème de soya, il y a plein d'affaires du miso qu'on peut utiliser pour donner du goût. Une fois que tu as ça, ton coffre à outils, c'est facile après ça d'inventer des recettes. C'est quoi le... Mettons, les gens veulent devenir pas végane, mais diminuer la viande. C'est quoi, mettons, tes recommandations? Par exemple, il y en a qui font full de maillots, mais prendre la maillot végane, le goût est pareil. C'est quoi tes petits hacks, life hacks pour devenir... Moi, je dis toujours que ça soit familier. Si tu veux que ta famille mange moins de viande, il ne faut pas que... Il ne faut pas que tu arrives avec une recette qu'ils n'ont jamais entendu parler et qui est complètement bizarre. Avec du cœur, la luzerne. La luzerne, ça n'a jamais convaincu personne de moins manger de viande. Moi, je dis toujours prenez votre protéine dans votre recette, changez-le pour du tofu. Prends ta sauce à spaghettis. Oui, il faut le bon de ta sauce aussi. La sauce à spaghettis, au lieu de mettre du boeuf haché, et tu mets du tofu broyé, personne ne voit la différence. Les enfants, ils aiment ça. Tu ne le dis pas. Oui, on a piégé Elvis une fois. Elvis, mon fils, super souvent, du tofu pané. Ben oui. Tu sais, des croquettes de tofu pané après ça. Ben ça, non. Il faut que ça soit dissimulé. Ben là, il y a 13 ans, ça fait qu'il commence à être un peu moins du tout. Il commence à avoir. Mais quand il avait 7-8 ans... Il y a 20 ans, c'est sûr que comment ça s'en rende compte. Je faisais des burgers végétarien quand il y avait 7-8 ans, justement, puis je les emballais dans des papiers McDonald's. Ben, un burger, ça goûte à le ketchup. Ça goûte à le ketchup, ça goûte à la moutarde, un burger, tu comprends? Tu sais, le tofu général Tao, au lieu de mettre du poulet, tu mets du tofu... Moi, je le mets toujours. C'est meilleur. Je l'enrobe dans le fécule de maïs, puis je le fais frire dans un petit peu d'huile, mon tofu. Tu connais le truc. Avec ça, ça passe partout. Puis du tofu, tu n'as pas de boue dégueu de poulet. Moi, je suis rendu... Tu n'as pas des nerfs. Ah oui, le poulet, c'est vraiment de la misère. L'assiette en dégoût. Mais du tofu, tu ne peux jamais avoir ça. La viande, des fois, tu sais, je me rappelle d'avoir pris déjà une bavette dans un restaurant, puis ça, qu'est-ce que c'était pas bon? Puis tu as écrit si ça allait été tué pour ça. On aurait dit que l'animal venait de se faire frire. Ah bien, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu un chef dire ça. Comme, tu ne dis pas l'animal, il est déjà mort. Au moins, il a un respecté. Il a donné sa vie. Mais du tofu, ça ne peut pas avoir de... Tu sais, croquer dans quelque chose de bizarre, dans du tofu, c'est rare. Du tofu, c'est ce qui est le fun. tu sais, moi, je cuisine. En fait, c'est drôle, on n'a pas les mêmes... On a tous les deux les mauvais commentaires, mais pas les mêmes commentaires parce que moi, je cuisine surtout pour des gens qui sont un peu plus carnivores. Et quand je fais du tofu, le commentaire qui m'en vient le plus souvent, c'est « Ah, moi, t'as beau essayer, je ne mangerai jamais du tofu. Ça n'a pas de goût. C'est dégueulasse. Puis, je me dis vraiment que vous ne l'avez vraiment pas essayé. C'est parce que... C'est pour la crue non plus, ça ne goûte à rien. Il faut que tu fasses de quoi avec. C'est ça. Il faut que tu la... La saisonne. Moi, je suis d'accord que le tofu, moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle nous en avait fait. Elle nous faisait ça dans un livre de recettes. Le livre de recettes, la cuisine végétarienne avec une madame, avec une robe qui avait fabriquée elle-même, les cheveux grichous sur la tête. Pas de photo dans le livre. Elle mettait du tofu plus de la sauce soya. Oui. Mange ça. Pourquoi ça? Écoute, tu connais ma soeur, elle était un peu plus bohémienne. Oui. Et dans les années 80, plus vieille que moi, dans les années 80, quand elle me gardait, elle habitait dans le plateau Montréal. Et c'est là qu'il y avait le premier commensal au coin de Chavouk, Saint-Denis, dans le sous-sol. J'ai déjà travaillé au commensal dans le temps. À Québec, oui. Le tofu, c'était pas bon. Je me souviens. C'était pas ce qu'on était. Non, les années 80, ça a été difficile pour toutes sortes de cuisines. Il y avait les fameuses cuisines au micro-ondes. Ma mère, elle avait aussi acheté le livre de recettes comment cuisiner au micro-ondes. Des desserts au caroube. Come on. Ah, du caroube au lieu du chocolat. Non, non, non. Il y avait toutes sortes de cuisines dans les années 80. C'était n'importe quoi. Mais ça a beaucoup évolué. Puis les produits ont évolué. Les épiceries, maintenant, t'as du Sétan, t'as du tofu fumé chez IGA, la marque, la cuisine de Jean-Philippe. Je vous amène un cadeau. Ce n'est pas pour faire de la pubicité, mais je vais amener des choses. Mais moi, ça va être pour moi. Ça va me dépanner quand tu n'es pas là. Ça, c'est pour toi quand Bob n'est pas là. Je vais goûter. Tu es prêt à manger. Il y a quelqu'un qui s'en vient inspecter. Du tofu fumé barbecue pour Bob. Oh, yeah. On préfère ça, ça. Partout, tu fais des sandwiches. Ça, on trouve ça. Ça, c'est chez IGA, Rachel Berry, en exclusivité. Excellent. Du fromage. Puis ça, c'est mon coup de cœur aussi, le Sétan style daily pour faire des sandwiches. Tu mets ça avec ça. OK. Du fromage du Sétan style daily, tu te fais une sandwich avec ça. Je vais l'essayer. Ça goûte un peu le rose beef, mais un peu poivré, plus assaisonnant. OK. Je mange ça Ça, j'ai hâte d'y goûter. Le fromage, c'est bon fondu. OK. Ça, c'est le meilleur fromage vegan. Si tu n'aimes pas ce fromage-là, tu n'aimes aucun fromage vegan. Parce que je n'ai aimé aucun jusqu'à maintenant. Ben, goûte, allez, mets-les une pizza, fais-en un petit coin pour commencer. C'est-tu à base de cashew ou… C'est à base d'huile de coco. OK. Avec des épices, avec de la levure. Ça goûte pas le coco. Moi, j'haïs le coco. OK. Puis c'est vraiment, ils font bien, tu sais. Parce que des fois, tu as des fromages vegan, tu es rare, puis ils restent en brindille. Oui, oui, c'est vrai. OK. Les produits… Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe. C'est vraiment une bonne idée. Ça, c'est dans la section où il y a des fruits et légumes. Ça, c'est congelé. Ça, c'est congelé. J'ai cinq produits congelés comme ça aussi. Puis je vous ai amené une belle bûche d'honneur. J'espère que… Il m'en restait une. J'espère que ça ne sera pas diffusé au mois de juillet, cet épisode-là. Ça va être diffusé au mois d'avril. Ça va avoir saison. Mais… Ah, mais elle va être encore disponible en avril. L'année prochaine. Oui. Bien, c'est pas grave. Ils vont le savoir pour l'année prochaine. Si je me trompe-tu, il y a vraiment un marché pour les bûches vegans. Bien, les bûches vegans, moi, sans gluten en plus, ça s'adonne qu'ils sont sans gluten. Moi, c'était pas mon but, mais sans gluten, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des intolérances. C'est parfait, ça. Dans la famille, à Noël, quand on reçoit du monde, il y en a tout le temps qui est sans gluten, il y en a tout le temps qui est vegan. Tu sais, il y en a souvent qui ont des… Bien oui. Puis elle est meilleure que les autres bûches sur le marché. Ça fait que ça tombe bien. Je veux juste dire la blague, mon chien a entendu le mot charcuterie. Il est venu à la table, il a entendu charcuterie vegan. Il est pas retourné dans l'hiver. Hey, tu sais-tu quoi? Je vais aller mettre le général Tao au congélateur parce qu'on le mangera pas tout de suite. Puis je vais en profiter pour cuisiner le plat que j'ai préparé pour Jean-Philippe. Qu'est-ce que t'en penses? Viens, on peut-tu… Ah, ça, pas froid, ça, tu dis. Non, pas froid. Pour que tu le fasses gratiner. OK, pour gratiner. J'ai vraiment hâte, merci. OK, cool. All right. Bien, bon appétit. Bon appétit. T'es un vegan. C'est ça, t'as pas mis de poulet là-dedans? Il n'y a pas de poulet. En fait, moi, je suis un gros fan du chou-fleur. Puis une bonne façon de s'initier à la cuisine végétarienne, c'est de remplacer le… Si on n'aime vraiment pas le tofu, puis on est genre de… laissez un commentaire. Le tofu, c'est dégueulasse, ça goûte à rien. Faites des affaires avec du chou-fleur. Faites du chou-fleur général Tao. Faites un curry de chou-fleur. C'est sucré de chou-fleur. C'est sucré. C'est délicieux. Des ailes de chou-fleur. On sait que le chou-fleur n'a pas d'ailes, mais la fameuse recette du Super Bowl qu'il y a chaque année, Cauliflower Wings. Bref, le chou-fleur, moi, j'adore. J'adore l'été, quand il est en saison, parce qu'on a les feuilles. Et malheureusement, on vend le chou-fleur à l'unité à la caisse. Donc, on coupe toutes les feuilles ou à peu près les verres. Mais les feuilles, c'est la meilleure partie… Bien, ce n'est pas la meilleure partie du chou-fleur, mais c'est une partie négligée qui est très bonne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une sauce aux chou-fleurs. Je suis fait rôtir les chou-fleurs au faux avec de l'ail, un petit peu de bouillon de légumes. Je n'étais pas pour dire de volaille, mais légumes. Puis celui de l'épicerie, il est salé naturellement, donc on n'a pas besoin de rajouter de sel. On blende tout ça avec un blender à main, puis ça, ça devient notre sauce crèmeuse. On met nos spaghettis trop cuits là-dedans. Oui, ils sont un petit peu trop cuits, oui. Moi, j'aime ça, des spaghettis trop cuits. C'est mon côté québécois. Je m'retiens. Ça me rappelle quand j'étais hospitalisé. Oui, on a mis le spaghettis avec un verre de lait. On a déjà eu une grosse discussion là-dessus ici. Les gars qui mangent le spaghettis avec un verre de lait, demandez-vous pas pourquoi vous êtes encore célibataire. Tout autre sujet. Après 25 ans, t'ébiscosite. Pour finir la recette, j'ai pris les feuilles de cheveux-fleur et je les ai faites mariner dans un mélange de sauce soya, fumée liquide, paprika fumée, sirop d'érable, tout ce qu'on met dans du bacon. Tu peux y aller. Je l'ai fait sécher au four pour donner un petit crunchier. J'ai mis des amandes que j'ai hachées avec un petit peu de persil, un petit peu de chapeleur, la nature pour ne pas prendre ça avec le parmesan. Et voilà. Je vais te prendre une photo. Je vais le mettre dans mon prochain livre de recettes. C'est des règles de même. Et pendant que tu prends une photo, on accompagne ça. Avec quoi on accompagne ça? On a plugé les produits à Jean-Philippe. Avec un Bob. Un Bob le Chef. On a le Cabernet Merloux qui serait parfait avec ça. Sinon, on a des blancs aussi. Et on voit qu'il est disponible partout, même au Maxi, parce que j'ai acheté mon propre vin un matin pour le plugger pendant le podcast. Donc, quatre cépages différents disponibles dans toutes les bonnes épiceries qui se respectent. On peut goûter à ça? On peut goûter à ça. On va faire comme Garden, Ramsey. C'est ce que c'est bon qu'hier, mon amour. Oui. Je vais faire comme Garden. En même temps, il ne se lance pas la sienne. Il joue dedans, hein? Garden, il joue dedans. Ah oui, hein? Oui, il fait ça, demain. C'est vrai, hein? Il défait, Jean. Il coupe. Il coupe. Il fouille dedans, il fouille. Ah, ils sont vraiment cuits, les spaghettis, par exemple. Oui, c'est pas grave. Ça aurait été meilleur al dente. Oui, hein? Bien sûr. On va attendre la réaction. Philippe. T'aimes-tu, pour vrai? Sérieusement, c'est bon? Merci. Merci. Trop de merci dans ma chapeu. La recette écrite sur le site web. La chapeu. On voit un vrai chef, ça travaille avec la chapeu. Ah oui? On a gardé un secret, la chapeu. C'est vrai? Un tourtière de miel, je mets de la chapeu. Moi, j'en mets de la chapeu. C'est vegan, en plus. Non, la chapeu, c'est la vie, hein? Julien m'a demandé tantôt, « Mais là, des pâtes, si tu es vegan? » Puis j'étais comme, « Mais c'est vrai? » Mais non, mais je dis oui. Pas des pâtes aux oeufs. Pas des pâtes aux oeufs. Pas des pâtes faites maison si tu mets des oeufs dedans. Oui, c'est ça. On met des pâtes de même. On a des pâtes à l'épicerie. Tu sais, à l'épicerie, là... Mais il y a beaucoup de recettes que tu peux faire sans oeufs. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'il y a des produits laitiers de caché. Oui. Et des oeufs cachés. Oui. Mais en général, tout ce qui est en section de fruits et légumes, d'habitude, c'est pas mal vegan, ça. Quand j'ai reçu Looney, j'étais tellement déçu parce que j'ai fait des banh mis végétaliens puis je pensais que la tartinade de tofu, c'était végétalien. Ah non. Chris, il y a le maillot dedans. Moi, c'est... J'étais très déçu d'apprendre ça. Ils ont manqué leur... leur chance. Ils ont manqué leur vocation. Vraiment bon. Fais un peu carbonara. Hum hum. Wow. C'est ça, le mieux. Y a-t-il des plats que t'es écœuré de manger vegan, tu sais, qui servent tout le temps dans un restaurant ou genre quand tu vas dans des soupers, ils servent tout le temps ça? Bien moi, je suis écœuré de manger du spaghetti et sauce tomate parce que c'est juste ça que je mange quand je vais dans les restaurants. Parce que souvent, tu sais, si il y a pas... Mettons que je voyage, je m'en vais, je sais pas, moi, Sherbrooke. Sherbrooke est un restaurant vegan. On est allé en... C'est ça, Sherbrooke? Je pense que oui. Trois pistoles. Trois pistoles? Je suis à trois pistoles, je m'en vais au Normandin. Trois pistoles. La seule affaire que je peux manger souvent, c'est du spaghetti sauce tomate. J'étais allé dans un restaurant à Trois-Rivières l'année passée. Puis je dis toujours, moi, je vais prendre votre spaghetti avec de la sauce tomate. Juste ça. Voulez-vous des boulets? Non. Spaghetti sauce tomate. Du sel, du poids. Je vais donner un scoop. Il va éventuellement avoir un plat végétarien chez Normandin. Hum! Ça s'en vient. Mais là, dis-le pas. On travaille là-dessus. On ne l'a dit pas plus. Fait que bref, c'est sûr que... Ce que j'aime pas, moi, c'est... C'est ça. Tu sais, ça serait facile de rajouter du tofu dans un menu. Absolument. Juste du tofu. Garoche-moi, du tofu là-dessus, du télépé, n'importe quoi. Juste une petite protéine de plus. Des poids chiches. Je fais frais des poids chiches. Je fais frais des choufleurs. Je fais frais des choufleurs juste pour les avoir dans le frigidaire. Tu sais, mets-la là-dessus. Moi, au Mexique, je suis végétarienne et c'est vraiment pas populaire. Il y avait... En fait, le seul tofu que je... Je pense que j'ai dit, mais le seul tofu, c'est du tofu soyeux en boîte. En conserve, là. Bien, c'était une boîte, mais c'était comme sur des étagères, dans les allées. En tout cas... Pourtant, tous les plats mexicains s'apprêtent très facilement. Bien, les paillitas, le chili, c'est très facile de mettre des légumineuses là-dedans. Ou, mettons, il n'y avait pas de fèvre rouge. Fait que là, j'étais comme... Mais voyons, c'est le pays. En tout cas, mais... Fait que je mangeais tout le temps des frites. Qu'est-ce que c'est? Le pichet. Je mangeais tout le temps des frites ou, des fois, les seuls restos qui avaient un plat végé, c'était des hamburgers, hamburgers porto-bello. J'étais tellement plus capable du porto-bello. Mais avec le Beyond Meat, ça s'est amélioré parce qu'il y a beaucoup de restos maintenant qui ont des bons burgers avec le Beyond Meat. Oui, mais oui, c'est super bon ça. Ça s'améliore vraiment. Il y a beaucoup plus de restos vegans qu'il y en avait. Justement, il y a des pois chiches, de la chapeleur, tu blends ça ensemble, ça fait une Moses de belles boulettes. Ah oui, c'est facile, mais on dirait qu'il n'y a pas assez... Il n'en propose pas parce que les gens n'en prennent pas, mais les gens, ils n'en commandent pas parce qu'il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas savoir qu'il y a de la demande parce que les gens n'iront pas à ton restaurant si tu n'en proposes pas. Mais si tu en proposes, tu vas aller chercher une clientèle parce qu'un groupe de six, souvent, c'est souvent le vegan qui va décider où on va souper. C'est vrai. C'est payant d'en avoir des options. C'est vrai que c'est payant. Toi, dans le fond, je me rappelle, tu es allée à... C'est comme ça que je t'avais connue à Tout le monde en parle. C'était pour présenter ton premier livre. Trouves-tu que ça avait changé quelque chose parce que là, c'est vraiment grand public. Là, c'est comme l'entrevue qui donne le plus de visibilité au Québec, je pense. Tout le monde en parle, c'est stressant parce que quand ça va bien, ça a beaucoup d'impact. Quand ça va mal, ça a beaucoup d'impact aussi. On a vu du monde qui sont cassés à la gueule et qui sont obligés de se teindre les cheveux et de se pousser une barbe. Mais toi, ça n'avait pas le bien été. Mais Raël, il y avait déjà une barbe. Moi, ça a super bien été. J'ai été chanceux. En plus, ils ont gardé toute l'entrevue. Ils ont comme coupé juste sur le bout tout ce que je fais à connaissance puis ils m'ont remetté de sa chaise. Puis je me rappelle, je suis retourné chez nous puis j'avais eu 2500 demandes de mise sur le site. Wow! Hé, c'est fou, hein? Puis ça, tu vois l'impact que tu vois au centre d'achat le lendemain et puis le monde « Hey! » Ouais. « Jean-Philippe, on t'a vu à la télévision. » Puis ce que les gens pensent, c'est qu'une fois que tu as fait, tout le monde en parle, « Hey! » Ta carrière est partie! C'est éphémère au Québec. Ouais. Si tu fais de la télévision, passe un an sans faire de la télévision. Personne ne t'en reconnaît. Hé, je ne pense pas, moi. Ben, t'es connu avec tes fans, mais le grand public, le monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont rien à voir avec le véganisme, eux autres, ils ne te connaissent pas. Ils connaissent pas ce qu'ils t'en veulent. Tu sais, je l'ai encore aujourd'hui, c'est « Hey! » Toi, t'es cuisinier à TV. Je t'aime bien. C'est quoi ton nom déjà, Seigneur? Toi, ça fait longtemps que t'es à TV, là. Tu veux dire, t'as commencé à quoi? À 18 ans, Crème? Non, mais c'est vrai, c'est fou. J'ai commencé à 27 ans. Mon premier gig, t'es allé à 28. C'est calé, hein? Ouais. Ça fait un bout, là. Ça va faire 20 ans l'an prochain. Hé, moi, je veux savoir, t'as une liste de mauvais commentaires. C'est pas des mauvais commentaires. Des commentaires constructifs. T'as marre de bien constructifs. Non, non, c'est pas... C'est vrai, je devrais me faire une liste. C'est pas tous les commentaires qui sont constructifs. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Ouais. C'est pas tous les commentaires qui sont bons à dire, ça. Ben, moi, j'aime mieux quelqu'un qui m'écris en privé, honnêtement. Tu sais, mettons, j'ai fait une faute d'orthographe l'autre jour dans un post. Il y a quelqu'un qui m'a corrigé la faute d'orthographe. Dans le post. Pourquoi tu m'écris pas, genre, hey, tu devrais le changer parce que... Maman, ça s'écrit pas M-A-M-M-M-M-A-N. En vrai? En vrai, ça prend pas 3M. Ça prend pas 3M, maman. C'est plus facile de l'écrire en commentaire parce que c'est déjà là. Ouais. Puis ça se fait puer maintenant. Il y a des gens qui sont dyslexiques, tu sais. Il y a des gens qui sont... Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont de la misère, tu sais. Bon, dernier, premier commentaire, j'ai eu. T'as déjà essayé de changer de forme de lunettes? Ça, c'est une manière polie de dire tes lunettes sont en lettre. Mais ils font super bien, tes lunettes, ouais. Ben, je trouve, moi aussi. Ben là, j'ai jeté, là. C'est sûr qu'à j'ai jeté. C'était de ceux-là? Non, c'était ceux-là en plus, sans belle. Sans belle. Purée. Hein, purée. C'est qui qui commence un commentaire par purée. Pourquoi mettre du sirop d'érable partout alors que faire mijoter à feu doux plus longtemps permet de s'en passer? Bonjour, le diabète. Là, la recette, c'est ma recette de sauce à spaghetti où ce qu'il y a pour neuf portions, j'ai trois cuillères à soupe de sirop. Ça revient une cuillère à thé de sirop par portion. Si c'est ça qui causait le diabète, les apitots seraient bondés. Ça, je te relance là-dessus parce que quand je fais des démonstrations de cuisine, il y a tant 40 personnes à ma tombe. C'est la moyenne. C'est devant moi. Puis là, je mets du sel. Puis tu le sais, tu as été cuisinier. Pas du sel, t'es malade. On en met du sel. Parce que j'ai pas de salière sur la table. C'est ça que t'es main. Mais oui, j'ai pas de salière chez nous. Puis le monde, le monde est... J'ai mis ça de sel, OK, dans ça de soupe qu'on va partager à 40. Tu peux quasiment compter les grains de sel que tu vas goûter. Les gens, ils ne se rendent pas compte que dans un resto, tu en fais pour 180 personnes la soupe. Tu mets une demi-tasse de sel. Oui. J'ai fait une joke. Souvent, il y a des gens qui comprennent pas mes blagues non plus. D'accord, correct. Une blague que j'ai faite très controversée. Ça n'a plus d'allure, l'inflation. Je suis allé souper au restaurant et ça m'a coûté 175 $. 180 $ avec le type. Oui, ça... Ah oui, je l'avais vu, celle-là, oui. Mais Jean-Philippe, t'es très drôle, là, sur les médias sociaux. Tu fais beaucoup de blagues. Ça, c'est beaucoup de temps, salle de bain. Tu sais, j'ai rien que ça à faire, faire des jokes. 5 $ de type pour une facture de 175 $. T'es pas mal cheap. Je comprends le second degré, mais je viens de voir trois demandes d'aide alimentaire dans mon fil d'actualité avant de voir ta publication. Les gens ont faim pour vrai. Je t'adore, mais je trouve cette blague déplacée. C'est quoi sa rapport avec l'aide alimentaire? de la même façon. C'est peut-être la même personne. Quand chez nous, je suis pareil, j'ai lu avec conscience. Une lune a dit, j'espère pas te voir au resto où je travaille. Si c'est vrai, le 5 $ de pourboire, tes produits vont rester sur les tablettes à l'épicerie. Tabarnasse, le monde, voyons qu'on fait pas les... Wow, je savais pas qu'être vegan égale cheap. J'irai jamais travailler dans un resto vegan. Merci de m'en informer. La serveuse va se souvenir de toi. Mais voyons donc. Ah, y'en a un, ça a pas rapport. Peut-être que ça a passé dans leur feed pis ils te connaissent pas. Je sais pas, mais il me semble que c'est évident que c'est une joke. Si je laissais 5 $ de type, je l'écrirais pas sur les médias sociaux. En tout cas, y'en a toutes sortes. Y'a Carole qui m'a écrit. Carole. J'irai pas le voir. C'est le monde du livre. Je l'ai écouté à une émission hier et il parlait par-dessus l'autre sans l'écouter. C'était très désagréable. J'ai vraiment pas aimé son attitude. Désolé, mais il m'a tellement déçu. D-E-S-S-U-S. C'est ça qui arrive quand tu manges pas de bœuf. L'affaire, c'est que j'ai pas fait d'émission. Hein? Ça m'a même pas moi. C'était un problème. 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 qui parlait par les sous. À l'Halloween, j'ai mis un plat de patates pilées. Je suis tout le temps à l'Halloween pour les voisins. J'ai mis un plat de patates pilées avec une petite main pour que les gens se servent. Tu comprends? C'est évident que c'est une joke. Un enfant malade et hop, les autres vont suivre. Bonjour les insectes et mouches qui viennent y pondre. Très bonne idée pour l'hygiène. Comme s'il y avait des insectes et mouches qui me la pondent dans mes patates pilées pendant une demi-heure que j'ai dû laisser sortir sur le balcon. Moi, je disais, rince-toi avant le prochain. T'as un petit bout de persil dans les dents. Moi? Oui, oui, oui. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Oui, toi, ta blonde est... Quand ma blonde n'est pas là, j'ai toujours... Je fais des stories. Et voilà, c'est notre extrait web. Hum. Il y a toujours des commentaires... Les filles, vous avez beaucoup de commentaires sur votre apparence. Toi aussi, t'en as. Des fois, t'es écrits, t'es montres. Il y a donc bien l'air fatigué. Oui. Tout le temps parce que t'es végane. C'est sûr qu'ils t'écrivent ça pour ça. Euh... Est-ce que ça va bien? Je trouve tellement que vous avez maigri à se demander si vous n'êtes pas malade. Ben, imagine, tu l'étais, genre, tu sais. Ben oui. Pas pour être méchant... Ah, ça, c'est qui? Pas pour être méchant, en tabarnak. C'est pas pour être méchant. C'est pas pour être méchant. C'est pas pour être méchant. Mais ça m'est serve, là, ça revient tout le temps. Hé, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a tagué sur une vidéo. Il y avait un million de vues, la vidéo. Puis c'était... Je regarde la vidéo, c'était les véganes malades. C'était une vidéo en anglais? Ouais. Ouais. Il m'avait tagué, puis c'était un... Le gars, il a fait une vidéo avec toutes les véganes qui avaient l'air malades. Puis moi, j'avais tourné une vidéo, tu sais, je commençais, puis j'avais mal à ajuster le white balance sur ma caméra. T'sais, le white balance, c'est comme... Tu peux avoir l'air malade. Bleu. T'es vert. T'as l'air d'un schtroumpf. Ou ben non, t'as l'air bien bronzé. Puis en santé. Mais moi, j'avais mis ça, c'est le setup schtroumpf. Puis je regarde la vidéo, hé, j'avais l'air mort. J'avais l'air cadavérique, tu sais. Fait que là, t'es là, moi, je cuisinais, t'es tout serné. Puis il a pris cet extrait-là. Il a pris cet extrait-là puis il a mis dans son vidéo. Entre autres, les autres, c'était tout du monde rachitique, est-ce que... Pour montrer que les vegans étaient malades, tu sais. C'est fou. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Votre recette donne envie de vomir. Bon, ça va pas. T'as aussi, tu fais dire des... Ben, pousse sur tes recettes, mais tu fais dire des commentaires. À l'arachide. Qui elle a été très bonne. C'est un gros succès. Arachide, sirop d'érable, ketchup et siracha. Bourré de colorant et conservateur. Vive les recettes véganes tellement naturels. Il n'y a rien de pire qu'un soupçon d'Éric Duhem dans une recette. Il n'y a rien de pire que du beurre d'épinote naturel. Un petit peu de conservateur. Non, mais contre. Un petit peu de conservateur. Je suis allé de comprendre. Ah, mais les Français, ils sont vraiment contre les colorants. Oui, les colorants... Ça, ça, ça les... Pas ça les insulte, mais ils en parlent beaucoup en France. Oui, ils sont conscientisés, mais le pharmacien pourrait en en parler. Les colorants, si c'est approuvé par Santé Canada, ça ne veut pas dire que tu ne mourras pas à cause de manger colorant. Il y a quelque chose même sur le pot de Sriracha, celui qu'on connaît. Le rouge, c'est quoi ta belle-ci? Oui, c'est un colorant rouge qui est illégal là-dedans en Californie. Ah. Californie sont en avance. Ils ont interdit la vente de fourrure l'année passée. Ah oui, c'est sûr. Ils sont vraiment en avance. Puis moi, c'est sûr qu'à mes produits, il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas de colorant, rien, mais tu sais, du ketchup, on s'entend que je peux-tu manger du ketchup de temps en temps? Ben oui. Je pense que je peux me le permettre. Qu'est-ce que tu vas mettre dans tes hotbeds, vegan? Vegan ne veut pas dire automatiquement santé. Non. Non, c'est vrai. Vous pouvez faire une recette avec de la luzerne sans colorant, sans ketchup, mais personne ne va en manger. Personne ne va en manger chez vous. Un brownie, c'est vrai, bourré de ça. Les oreos. Tu sais, Est-ce que les oreos, c'est vegan? On peut-tu régler ça? C'est vegan. Oui. Ben, ça a l'air. Oui. Des chips, c'est pas vegan. Souvent. Ça dépend si il y a des traces de lait, des traces. Moi, des traces, je m'en fous. Oui. Ah oui? Tu viens avec? Ben, des traces, ça veut dire que ça peut contenir. Oui. Tu sais, c'est pas... Hey, un commentaire sur mon sapin Noël. Moi, je suis content de mon sapin. C'est moi qui le fais chez nous. Je travaille fort là-dessus. J'ai acheté des boules moi-même. Pas très beau. Vous pourriez faire un effort. Il a l'air rachitif. Tu sais, j'avais fait une soupe la même journée. Fait que là, j'ai écrit à propos de quoi? Le sapin ou la soupe? Ah ah! Le sapin. Je ne me permettrais pas pour la soupe. Attends, le meilleur, c'était hier. Je t'ai commenté. Ha 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 ha. Parce que la madame qui achetait ton livre pendant qu'il l'a imprimé. Ah oui! Il y a une madame qui, tu sais, elle m'écrit... Ben, moi, je prends votre livre à la bibliothèque. Parce que tu parlais que tu n'avais plus ton tombe 1. Oui, je n'ai plus mon tombe 1. Il n'est plus édité. Il a rendu 70$ à Amazon. Puis là, elle dit... Moi, je prends tous vos livres à la bibliothèque. Là, j'ai dit qu'est-ce que vous faites si vous l'avez retourné pour mon livre et que vous voulez faire une recette. Ah bien, j'ai les photocopier. Tu es très chanceux qu'il soit à 10$ sur Amazon. J'ai vu le mien... À 10$ sur Marketplace. À 10$ sur Marketplace. Mais c'est un mot du bon deal parce qu'il n'est plus édité, le premier. Ben, quand ils sont plus édités, des fois, ça prend de la valeur. Mais moi, je ne suis pas content. Tu sais, moi-même, j'ai déjà fait des screenshots de recettes dans des livres de recettes. Sauf que systématiquement, si tout le monde emprunte les livres à bibliothèque, il est photocopié au complet. Il n'y aura plus beaucoup de livres de recettes. Mais tu fais une cote, par exemple, à bibliothèque. Eh boy! Il faut que tu t'inscrites. Ça fait longtemps que j'ai reçu un chèque des bibliothèques du Québec. Oui, mais moi, je ne me suis pas inscrite, mais tu peux faire quand même un ou deux ou trois mille. Ça dépend comment ton livre est emprunté, mais... Mais il doit y avoir une coupe en circulation. Moi, mon livre, il n'est plus édité depuis 5 ou 6 ans, mais il en reste à gauche, à droite, un ou deux. De temps en temps, 17 $ de vente de livres par rapport aux 6 derniers mois. Ah, mon Dieu! On est loin des chèques de Victoria Charlton. Ah! Non, c'est pas ça, tu sais. Ouais, en tout cas. Puis tu disais, ta femme, c'est ça, elle est rendue vegan, mais les sacs, tu me disais, ça, tu trouvais ça tough. Ben, elle est vegan, sauf quand on parle de sacoche, parce que là... Ouais. Il n'y en a pas de sacoche de luxe faite pancré. Il n'y a pas vraiment de belle... Tu sais, les marques de luxe, ils n'en font pas encore vegan. Non, j'essaie, je vais en chercher une fois. Les souliers. Tu sais, vegan, c'est... Un char? Les bans de cuir, tu ne peux pas le penser. Moi, mon char est vegan. Je me suis acheté un char cette année, 100 % vegan. OK. On y pense pas. Les bans sont vegan, ils sont électriques, tu les quittes, mais j'ai pas appelé tous les concessionnaires et disaient, « Hey, votre char, es-tu vegan? » C'est ça, je ne ferais pas par esprit pour avoir des bans de cuir, mais, tu sais, comme je disais, « Don't let perfect be the enemy of good. » Si tu as des beaux souliers que tu veux porter, puis que... Ah oui. Tu sais, je ne m'en irais pas me promener avec un manteau de fourreux, là. Non, non. Les compagnies, par exemple, s'en vont de plus en plus vers ça. Même Nike, qui est comme le corporate mal, si on veut, c'est ma passion de les running, c'est... Ils font beaucoup de souliers vegan avec des produits recyclés de plus en plus. Mais c'est genre des enfants qui... « Don't let perfect. » Mais là, je vais parler, tu as un TDAH, puis tu en parles ouvertement. Puis c'est vraiment rendu... Tout le monde est TDAH. Oui, tout le monde est TDAH. C'est bien en mode, là. Moi, c'était juste pour être en mode. Moi, j'ai arrêté de l'être depuis que tout le monde l'est. Ah oui, c'est plus... C'est out, là. Mais, maintenant, moi, on s'en était parlé à un salon du livre, puis j'étais là, Chris, parle à mon chum, parce qu'il est comme toi, vous êtes pareils à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu disais? On m'a parlé tout pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Ricardo aussi, il est TDAH. C'est fou, les chefs, c'est-tu quelque chose de commun? Bien, je pense que c'est... Pour être un bon chef, il faut être TDAH parce que tu fais cinq affaires en même temps. Tu sais que moi, j'étais bon dans le rush. Moi aussi. Dans le rush, moi, il n'y a pas un qui me battait. Je pouvais faire, je sortais, j'avais tout planifié. Mais chef, j'étais pourri pour faire les oreilles de toutes ces affaires-là. J'ai détesté ça. J'aimais ça qu'ils finissent. Non, non, non. J'aimais faire de listes. Des listes, moi, je perds la liste. Ça t'arrivait? Hein? Ça t'arrivait-tu que tu trouvais ça comme lent même? Tu sais, dans le gros rush, des fois, on dirait que je voyais vraiment tout aller. Oui, tu performes sous pression. Plus que ta pression, il y a beaucoup de pompiers de TDAH, il y a beaucoup de policiers. Les gens, quand ça dégénère, là, eux autres, ils voient tout plus clairement parce que tu multitasques. Tu es bon pour multitasquer. Tu es bon pour être créatif. Tu sais, moi, les connexions que je fais, les jokes que je fais, c'est pas cohérent. Tu sais, c'est pas mon cerveau cohérent qui fait ça, c'est le cerveau TDAH. Sauf que… C'est une force. C'est une force. À un moment donné, tu sais, moi, ma blonde, quand j'ai rencontré, j'avais acheté un disque de Ali Cherkis. OK. Tu lui avais donné ça? J'avais donné ça pour Noël. C'était mon premier Noël avec elle. Je lui avais emballé le disque. Fait qu'elle déballe un disque. Wow, elle est Cherkis. Elle déballe un autre disque. Wow, elle est Cherkis encore? Non. Je lui avais acheté deux fois une même fucking disque. C'est bien drôle. Je lui avais acheté le disque. Je lui avais emballé. C'est dans toi. Une semaine après, je suis allé racheter. Hey, il faut aller acheter ce disque-là. Je lui avais emballé. Oh my God. C'est grave. Ça marche pas ton affaire. Oh mon Dieu. Tu sais, il y a des affaires, quand j'étais à l'aéroport qui s'appellent par les airs à l'aéroport. Je retraverse. Monsieur, montrez-moi votre ordinateur. C'est-tu votre ordinateur? Ça, oui. Ça se fait. Tu sais, je t'ai passé à sécurité. J'avais mis mon ordi. À l'autre bout, j'avais ramassé l'ordi d'un monsieur. J'étais parti. C'était même pas mon ordi, mon laptop que j'avais... Moi, je m'en allais au Portugal. Même pas la même marque. Non, mais il était de la même couleur. Il était gros de même. Le mien était gros de même. Mais je m'en allais au Portugal avec un laptop d'un monsieur. Si elle était TDAH, ça ne marcherait pas. Tu comprends? Moi, si j'étais médecin, je tuerais du monde à tous les jours. Tu comprends? Non, non, mais je ne dis pas que tu tuerais du monde. Mais toi aussi... Bob aussi, c'est quand même quelque chose. Puis c'est des petits traits. Mettons, tu sais, Bob, il y a des tiques des fois. Comme de... Taper mes poches? Non, mais en auto, tu vas tout le temps faire ça de même, en conduisant. Mais on conduit bien les TDAH. Tellement! Tellement! Je te jure, on conduit vite des fois, mais... Ben lui, il est très distrait au volant. Non. C'est ça. C'est sûr que tu cherches toujours quelque chose en arrière de ton banc. Je regarde tout le temps en avant, par exemple. Je suis un gars de longue distance. Tu ne peux pas dire ça. Moi, mon auto, maintenant, elle me garde dans la lane. Oui. Tu sais? Ah ben oui, c'est ça. Ça aide quand, mettons, je regarde un film en conduisant. Ben, moi, j'ai appris... Tu sais, je savais que je suis quelqu'un de très distrait dans la vie puis j'ai appris à conduire sur le top puis c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup. Je suis un man, je ne peux pas être comme... Je ne peux pas être de même en conduisant, tu sais. Et en conduisant, c'est là qu'on dirait que je suis le plus concentré dans la vie. Je suis zen. On appelle ça l'hyper focus pour les TDAH, c'est que tu deviens... Tu as de la misère à te concentrer, mais quand tu es concentré sur quelque chose, souvent, tu vas rester vraiment... Mettons, tu vas apprendre comment faire du tricot. Tu vas capoter là-dessus puis tu vas... Je suis content que tu ne sauras pas comment faire. Tu vas passer des heures à triper sur le tricot. Oui. Tu triper sur le tricot. Après ça, tu décroches, tu t'en vas sur d'autres choses. Mais moi, je prends de la médication maintenant. Mais c'est ça, ça t'a vraiment... Je prends du concerto, une petite dose de concerto. Je suis chanceux parce que la plus petite dose, moi, c'est ma dose parce que j'ai essayé d'en prendre plus puis j'étais comme... Je n'ai stressé. Mais avec ça, j'ai vu une différence tout de suite. C'est bizarre parce que c'est un stimulant, mais ça calme. Bien si, ça te fait. Ça me permet de me concentrer. Puis c'est pas comme j'apprends, tu s'embarques. Un médicament, tu n'es pas obligé de le sentir quand tu le prends. C'est supposé de devenir comme naturel. Puis ça me surprend. Moi, je me dis toujours pourquoi il n'y a pas plus de gens au moins qui n'essayent pas de se médicamenter. C'est compliqué parce que moi, j'en ai essayé deux autres médicaments avant. Ça ne marchait pas. Je suis gelé comme une balle. Puis j'aurais pu me décourager puis dire, ah, bien regarde, je ne suis pas de DRH. Ce n'est pas pour moi les médicaments. Mais j'ai quand même persévéré puis j'ai essayé. À un moment donné, j'ai poigné ma molécule puis là, ça a changé ma vie. Je suis bien plus cohérent. Quand je vous parle, je n'ai peut-être pas l'air cohérent. Mais moi, je le sais que si je ne prenais pas de médication, j'oublierais des affaires. Je chercherais mes mots. Des fois, tu veux dire un mot, tu cherches. Tu sais, je suis souvent comme ça. C'est très cohérent. Tu as l'air très intelligent. Non, mais la médication, c'est fou parce que moi, pour ma bipolarité, il y en a une qui me faisait faire des spasmes. La main gauche, j'avais des spasmes. Tu te rappelles? Oui. Puis, j'étais comme, ah, je suis destinée à ne plus avoir d'émotions. Aussi, ça neutralise ses émotions. Tu n'as plus de joie puis tu n'as plus de tristesse. Puis là, j'en ai trouvé un médicament qui me fait foule puis je me remets à pleurer. On dirait que ça fait du bien de pleurer de joie ou d'avoir des émotions. Ça fait qu'effectivement, des fois, il faut en essayer quasiment une dizaine. Il y a deux choses. Il y a la molécule puis il y a la dose. Oui, c'est vrai. Très important. Parce que des fois, tu as le bon médicament, tu n'as pas la bonne dose. Moi, j'avais déjà essayé une médication pour le TDA. Je m'avais parti à une grosse dose. Bang! J'avais pris ça le matin. Toute la journée, j'étais le même. C'est fait comme la coque quasiment. J'avais plus faim. Je ne pouvais plus manger. J'étais allé, voyons donc, ça ne se peut pas. Mais plus tard, mon médecin avait dit « Non, mais tu avais parti bien trop haut. Tu commences plus bas. » En le prenant plus bas, wow, ça fonctionne. C'est ça. Souvent, les TDAH, surtout que j'avais beaucoup lu là-dessus, ils ont tendance à s'auto-médicamenter aussi en prenant d'autres choses. de toxicomanie, beaucoup de problèmes de drogue, beaucoup de problèmes d'alcoolisme, beaucoup de problèmes de cigarettes. La cigarette, c'est numéro un pour les TDAH parce que tu fumes une cigarette, ça te concentre le temps que ça dure. C'est ça. Le temps que ça dure. Moi, j'ai fumé quand j'étais jeune. Ça me concentrait. Tu fumais dessus quand tu étais cuisinier? Je fumais. Tu ne peux pas ne pas fumer quand tu es cuisinier. Sauf que moi, j'ai arrêté comme... C'est fou. J'ai arrêté la bière puis la cigarette dès que j'ai arrêté de cuisiner. Quand tu es dans un resto, on dirait que tout le monde, c'est comme ça retombe dans les années 80. Quand j'ai arrêté de travailler dans un restaurant, les premiers jours, c'est comme je bois ma bière quand? C'est un petit peu malsain, la vie de cuisinier. En restauration, tu te couches tard, tu fumes. Moi, je vais dans un resto puis le monde prend des shooters. Tu prends-tu des shooters en travaillant à toi? Non. Mais pourquoi que le monde... C'est vrai. Quand j'étais propriétaire de bar, on se faisait tellement payer de shooters par les clients. Puis les clients sont chauds fait qu'ils sont gossants en plus. C'est rare le monde chaud qui sont gossants. D'habitude, le monde chaud ne sont pas gossants. On mettait vraiment à l'arrêt du bar, on se faisait des shooters de coke, des shooters de Sprite, des shooters... Je me demandais ce que tu disais. Non, 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 des shooters de shooters dépendant de ce qu'on buvait. Puis le coke, c'était le Jagger. OK, on prend du Jagger. Puis après, on chargeait le pauvre client et me payait un Jagger. Je me faisais du coke dedans. Ça te manque-tu de cuisiner? Non, en fait, dans un restaurant, la restauration. Des fois, mais je suis sûr que je retournerais puis au bout de trois jours, je me dirais ce que je fais ici. Au bout d'une journée, je te jure, au bout d'une journée, je l'ai fait un peu avant la pandémie. Je le faisais de temps en temps. Je dépannais des chums avec des restaurants. D'ailleurs, j'étais avec Danny St-Pierre. Puis écoute, j'ai fait deux jours avec Danny. Puis le troisième jour, j'étais chez nous, tout raqué. Puis je suis comme, tabarnak, je suis content de ne pas être là aujourd'hui. Puis je pensais à eux autres qui étaient encore sur la ligne en train de... Tu sais, tu reçois quatre personnes à souper. C'est le fun. C'est le fun? Tu passes la journée dans la cuisine. Alors, sois-en 175. C'est ça, travailler dans un restaurant. OK, t'as l'équipement. T'as le staff. T'es pas le même... T'avais le staff, t'as plus le staff. Ouais, c'est ça, déjà. Puis ça, c'est un autre problème, le staff. Parce que t'es chanceux si les employés, ils rentrent. S'ils rentrent sous, c'est même pas grave. Au moins, ils sont là. Ils sont rendus là, tu sais. C'est fou. Toi, à un moment donné, t'étais trop... Ils étaient pas venus te chercher. T'étais couché en haut. Ou non, c'était quelqu'un d'autre. Oui, c'était quelqu'un, un autre employé. Mais on avait été... Ils habitaient de l'autre bord de la rue. Puis ils dormaient. Puis on avait été le chercher chez eux. Quand on dit, t'en viens travailler, là. Fuck that. On est dans le jus, là. Ouais, dans la cuisine. Puis il était venu. Ouais. Puis on ne voit pas tant que ça à la télé. Tu sais, il me semble... Pourquoi? Mais est-ce que ça te tente de travailler plus à la télé, d'être chef comme plus à la télé? Ou t'aimes mieux faire tes trucs à toi? Pour faire de la télévision, il faut vouloir en faire. Tu sais, les gens qui font de la télé, comme toi, Bob, c'est sûrement toi qui poussent des concepts. Tu pitches des shows. Ouais, quand même. Ouais, Starway. Tu te dis aussi. Tu sais, tu prennes ça en main et tu te dises, j'ai le goût d'en faire. Je vais aller convaincre des gens de me faire confiance. C'est un mélange de... Au début, c'était de la chance. C'était une tournée de livres qu'ils ont fait, qu'ils m'ont gardé. Mais une fois que tu comprends les rouages, tu sais, c'est sûr que t'as une idée de... Surtout, c'est quand t'arrêtes de travailler. Tu sais, t'es engagé pour faire un show. Le show finit. Ouais, j'ai le goût que ça continue, tu sais. Fait que là, t'écris un show avec le monde, avec le réalisateur ou des gens que tu t'entends bien avec. Puis, ouais. Mais toi, c'est pas... Je m'en fais affaire souvent, mais j'ai besoin de quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve que c'est pas intéressant. Mettons, Jean-Philippe dans sa cuisine. Aujourd'hui, je vais vous faire un rôti de 7 ans. Tu sais, c'est plus ça maintenant, les shows de cuisine. Avec ton livre qui a été publié aux États-Unis, t'as-tu fait une tournée aux États-Unis de promotion ou comment? Oui, j'étais allé à Toronto. Bien, pas aux États-Unis, mais j'étais allé à Toronto. Puis, ouais, c'est comme... Mais moi, si je voulais faire carrière en anglais, il faudrait que je déménage. Ouais, ouais. Ça, je déménage à Toronto puis que là, je me fasse un réseau de contact. Tu sais, c'est comme si je suis le Samy, il est en France partout, mais il est déménagé. Ouais. Ah oui, il est en France, là? Je suis le Samy. Oh, ça fait longtemps. Mais en même temps, c'est parce que tu te rends vite compte que mon... Bien, pas pour tout le monde, mais c'est tellement plus payant de faire du contenu sur les médias sociaux. Fait que t'as dit à ça que faire de la télé... C'est plus un passage obligé de faire de la télévision. Avant, c'était comme tu te faisais repêcher pour faire de la télévision. Moi, j'ai des produits dans les épiceries. J'ai mes livres de recettes qui se vendent très bien. Je fais mon contenu. Puis, pour être honnête, je suis pas très carrière. Je suis un petit peu lézy, tu sais. Moi, je suis comme... Je suis ben demain, je sais pas ce que je vais faire. Tu veux pas plus? Tu sais... Eh, je suis tellement bonne main. Le monde, tu sais, le monde, il pense que je travaille cinq heures par semaine. C'est pas vrai. Je travaille deux heures par semaine. Hé, t'es bon, je suis tellement pas de même. Moi, je suis tout d'abord stressée. Ben toi, tu produis, tu produis, tu produis du contenu. Moi, je produis une joke par deux jours sur Facebook. Puis, tu sais, c'est pas ça que tu fais. Ma blonde, elle m'aide à faire la moitié de mes recettes. Elle est tout le temps là dans la cuisine. C'est elle qui me pousse. Elle, si elle était pas là, j'aurais jamais eu de livre de recettes. Elle me disait, « Hey, à ce soir, on fait une recette. » C'est important à être bien retrouvé. On fait une recette parce que là, il faut travailler sur le livre puis tu sais, il faut prendre des notes. OK, d'abord, moi, je me serais callé une pizza vegan. Non, 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 on fait une recette. Fait que c'est elle qui me... Tu sais, elle est tapée au bout. C'est cool, ça. Fait que c'est une chance qu'elle a parce qu'elle me porte la boue de bras. Elle pèse 100 livres, mais c'est elle qui me porte dans ce projet-là aussi puis elle me fouette. Elle me fouette. Parce que moi, je suis bon, j'aime ça niaiser puis j'aime ça faire des podcasts. Tu sais, les podcasts à un moment genre, j'aime ça. Écrire des jokes. C'est vrai même, t'en aller en humour. Pas t'en aller, mais faire un peu d'humour. Bien, j'ai une conférence que je présente puis c'est comme un show d'humour. Oui, c'est drôle. C'est les jokes que j'ai ramassés au fil des... Mais t'es tellement... T'es très drôle. Tu traînes-tu tes mêmes jokes? Moi, ça fait 20 ans, je fais des conférences. Moi, je me dis toujours... J'espère que personne qui a vu ma conférence parce que... Le mot de joke que j'ai fait, tout le monde en parle, t'es encore là. Moi, j'explique aux gens comment couper puis que c'est le doigt du milieu qui guide le couteau. Tu sais, celui... Moi, le faire par là, c'est plus poli. Celui qu'on prend pour conduire à Montréal. Je vais te la voler, celle-là. Je vais en faire en anglais. Ça, je vais en faire en anglais. Là, je vais prendre une photo de tout le monde. Si vous trompez votre femme ou vous êtes recherchés par la police, allez vous cacher. Je prends une photo de grume. C'est ça. Ça, c'est un one-liner. T'en as-tu d'autres, de même? Je t'avais aimé me voler une à Philippe-Saint-Laurent parce que je disais que cette recette-là est bonne quand tu travailles ta shape de ponton. Mais là, dans la culture d'anti-diète que nous sommes, la shape de ponton, c'est moins... Ah, de shape de ponton, de ponton. Quand t'es en ponton, tu vas être ta meilleure shape. J'avais entendu que c'est ça. J'avais écrit même que c'est sûr, je te pique ton gars, Philippe, il est trop bon. Puis comment tu penses que juste en revenir au néganisme, au véganisme? Au véganisme. Au néganisme. Au néganisme. C'est si négatif que ça, pas manger de gants. Comment tu penses qu'on devrait... Tu sais, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour que tout le monde soit végane, mettons? Tu sais, c'est quoi la prochaine étape que la société devrait faire? Bien, il va y avoir de plus en plus d'alternatives. C'est juste ça qui manque. On voit que le Beyond Meat, ça a fait vraiment... C'est fou. C'est fou le Beyond Meat que ça a fait. Puis tu sais, la seule raison pour laquelle McDonald's, ils n'ont pas adopté le Beyond Meat, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de fournir le Beyond Meat. Parce que McDonald's est de 26,5 millions d'hamburgers sur la planète par jour. Beyond Meat ne pourront pas fournir. C'est pour ça qu'on le voit souvent dans des petits marchés, le Beyond Meat. Mais Beyond Meat ne pourront jamais fournir McDonald's États-Unis. C'est là qu'il y a 80 % de leur resto. Fait que le jour, ils vont avoir assez de production pour fournir des gros joueurs. C'est le jour que McDo va les acheter. C'est ça, mais le McDo, ils vont produire probablement générationnel. Nous autres, notre génération, mes chums ne seront pas vegans. C'est impossible. C'est possible, mais ça me surprendrait. Mais les jeunes qui poussent aujourd'hui, eux autres, ils rentrent sur le marché du travail dans 5 ans, dans 10 ans. Eux autres, ils ont le pouvoir d'achat. Puis là, ça va basculer. Ça va être comme la cigarette, comme je t'ai dit tantôt. L'alcool, c'est rendu tellement mal vu. Quand même, c'est vrai que... Les jeunes, ils ne boivent plus, ils fument. C'est vrai qu'ils fument plus, les jeunes. Ils fument plus, mais l'alcool, c'est rendu moins... Pourquoi? Quand on était jeunes, tout le monde vivait de la tornade et de la... La Smyrna Fize. La Smyrna Fize, tu sais. Au moins, ils ont appris ça, les jeunes. C'est ça, mais les temps changent, puis les mentalités, ça change vite. Moi, c'était de la... Nous autres, on a la même âge, c'était de la Molson Triple X. Tu viens de ça, c'était comme la première bière à 9 %. Ça, tu voulais te battre. Non, ça, tu voulais mourir. Tu voulais une bière, tu voulais te battre. C'est vrai. Je lui avais donné une bière, je lui avais donné une grosse bière, ma grand-mère, elle voulait te battre. Un prix de la Triple X. C'est un 1,18 litre de ça, puis wow. Oui, c'est vrai que... Comme mon père, il est rendu dans un trip... Comprends pas ton père avec nous autres. Un trip méditerranéen. Oui. La diète méditerranéenne. Il a commencé dimanche. Là, il m'a envoyé une photo, c'était comme deux avocats, ouverte de même. C'était quoi? Deux avocats? Deux avocats et dix olives. Oui. Mais je dis, t'sais, papa, ça pourrait être bon, mais genre, t'sais, premièrement, ça te prendrait des protéines, mais je dis, t'sais... Puis il n'y a pas tant d'avocats en Grèce. Non. Je ne pense pas. Je suis allé en Grèce, il n'y a pas d'avocats là. Puis j'ai dit, j'ai dit, mais non, mais tu fais comme la diète keto, dans le fond, c'est tout du gras. Puis là, il dit, fuck me, j'ai les kétos. Mais oui. Puis ça te gosse tout, toi, les kétos, maintenant? Bien, moi, j'ai déjà essayé kétos, comme moi, j'ai tout essayé. À un moment donné, quand à mon âge, j'essayais bien des diètes. J'ai essayé le cru, à un moment donné. C'est vrai que ça ne marchait pas pendant tout. Le cru, je le faisais une fois par semaine quand je suis allé au restaurant. Mais tu sais, je me dis, c'était facile, t'arrives, tu fais une salade, puis tu manges un carpaccio pour souper. Non, mais attends, c'est tough, cru. Non, mais cru, ce n'est pas de la viande, là. Cru d'hiver, c'est ça, si tu manges un tartare de bœuf. Tu n'as pas où à manger. Ben non. C'est vegan, cru d'hiver. Excusez-moi, tous les crues. Lui, il mangeait un tartare de saumon pour déjeuner, un tartare de bœuf pour tout. Ben oui, j'essayais ça. Un carpaccio, c'est bon. C'est quoi que tu mangeais? Je mangeais. Je faisais des biscuits, je m'étais acheté un déshydrateur. Des quoi? Des biscuits. C'est comme des biscuits, mais cru. J'en avais jamais entendu. Biscuits, ça, c'est dense. C'est des dattes. Ah oui. Tu sais, ce n'est pas parce que c'est cru que tu vas perdre du poids parce que c'est tellement, tu sais, souvent, c'est des dattes, des bananes, déshydratées. Du caroube. Du sarrasin, du caroube. Tu sais, c'est à peu près 300 calories pour un petit biscuit. C'est sûr qu'à un moment donné... Hey, mais tu as tenu ça combien de temps? Ah, une couple de semaines. Tu tenteis-tu bien ou genre... Ben là, ma plante a regardé mon assiette, elle était là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette affaire-là? C'était la mode à un moment donné. Il y avait même des restaurants crus, crus d'essence. Hey, il y avait une pizza crue. Ça a l'air d'une pizza, ça goûte pas à la pizza pantoute. C'est comme une croûte de sprout avec de la luzerne puis une sauce tamale de croûte. Puis, va se tâcher chez vous puis tu vas avoir des gaz pendant une semaine, c'est certain. C'est vrai. Non, mais tu te rappelles-tu dans ça Sex and the City? Samantha connaît John Smith? Smith-Gerald. En tout cas, c'est un serveur au reste. Tu as forcé à écouter Sex and the City? J'ai adoré, je l'ai écouté deux fois. Oui, oui, oui. Mais oui, la diète crue, il y a une fille que je connais, son chum... je serais Samantha Jones si j'étais un des personnages. Il y a une fille, je connais son chum, il était cru du bord puis à mettons, elle mangeait des chips devant la TV puis elle mangeait des feuilles de laitue. C'était ça. C'est ça, c'est extrême. C'est pas sustainable comme on dit en anglais. C'est des diètes que tu triples là-dessus pendant deux semaines. Après ça, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Vegan, c'est vraiment facile. C'est bien plus facile de manger vegan que de manger sans gluten. Moi, j'ai une chum qui est celiaque. Quand tu es celiaque, tu te rends compte qu'il y a du gluten dans tout. Dans tout. Vegan maintenant, tu as plein de recettes vegan que tu peux faire avec plein de protéines. Avec du pain. Oui, tu peux faire une sandwich. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les go-to vegan, c'est du tofu Général Tao, du spaghetti. On en fait quand même pas mal. Ben si, on mange toujours la même chose. Jeudi, chez nous, c'est spaghetti. Ben ton, jeudi, spaghetti, mardi, Général Tao, mercredi, poulet tofu style au beurre. Ben là, tu as trois soirs que tu manges vegan déjà dans ta semaine. Avec tes produits, c'est plus facile. Pour te donner, tu peux prendre un petit produit de la cuisine de Jean-Philippe et mettre ça au micro-ondes. C'est le même que tu deviens 80 % vegan? Je t'ai fait une preuve cette semaine à une soupe au poids. J'ai mis plus de sel. C'est plus de sel. Ça coûte le lardon. On dit que nos ancêtres mangeaient de la viande. Mes grands-parents ne mangeaient pas tant de viande que ça. Ils mangeaient de la soupe au poids avec du lard. Tu étais chanceux de trouver du lard. Il y avait une espèce de hachis aussi avec du bœuf haché. Ma grand-mère faisait avec des légumes du jardin. Il y avait un petit peu de bœuf haché. Genre ça par personne. Justement, dans les diètes méditerranéennes, souvent, il y a beaucoup moins de protéines animales parce que l'animal, il est plus servi dans des fêtes, des banquets, des événements spéciaux. Dans le temps, c'était comme ça. Nos ancêtres, ils mangeaient de la viande parce que c'est une question de survie. Il y avait une chèvre, il n'y a pas le choix de la manger. Puis quand tu étais le party, là, il tuait un animal. Maintenant, on est le party à tous les jours. C'est comme si on était des rois. On va tout le temps au resto. Tout le monde est un milliardaire si on recule de 200 ans. Les pays qui ont une alimentation plus végétale comme les pays asiatiques, qui ont beaucoup moins de cancer du sein. L'Inde. 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 C'est vrai ça. L'Inde. L'Inde. J'ai deux dernières questions. Est-ce que tu l'as préparée pour... Oui. Une pour commencer. C'est quoi ton resto préféré vegan entre Montréal-Québec? J'aime bien Sushi Momo. Oui. C'est rendu qu'on se commande quasiment juste des Sushi Momo. Moi, je vis pour Aiko Sushi, mais ils ont une bonne sélection de Sushi vegan. Au Ohaka Sushi, c'est-tu sur Mont-Royal? Au bout? En tout cas, ça, ils font des Sushi vegan. Mais on dirait genre... Excusez-moi, je t'ai fait le coupé. Mais on dirait du poisson. C'est comme un faux saumon. Puis il y a la couleur du saumon. Même, j'en mangeais, j'étais-tu du saumon? Puis non. C'était une carotte. Il y a aussi le Choo Chai sur Saint-Denis. Très bon. Vraiment de la fausse vie. Tu sais, c'est un restaurant thaïlandais. Ça fait des siècles. C'est vraiment bon. Du faux canard. Puis c'est tout vegan. On jurait, il y a du faux canard. Fausse crevette. Fausse tout. Fausse tout. C'est allergique aux crevettes. Tu peux-tu manger des fausses crevettes? Oui. Tu pourrais y goûter? C'est vrai, parce que je suis allergique aux crevettes. Au prix de l'or. Tu manges des fausses crevettes. OK. Au Don aussi. Le Don à Québec. Le meilleur restaurant au Canada. C'est-tu vrai? Non, sérieusement, c'est vraiment bon, le Don. Oui. On avait commandé. Le Love aussi. Le Love, c'est bon. Bon décor, bonne ambiance. Le Love, souvent, c'est parce qu'ils changent leur menu souvent. C'est qu'on se dit, que les fois que je vais là, je commence à manger quelque chose, c'est bon de l'enlève. Tu sais, on les ramène à côté de chez nous. Ah, au Mamie. Oui. Au Mamie, c'est bon. C'est vrai qu'il y a des bons restos vegans. Au Vivre. Moi, j'aime ça aller dîner chez Au Vivre aussi. C'est santé, tu sais. T'as comme du Tempe, puis des bols de dragon. Avant que tu poses la question, qu'est-ce que t'as contre le Tempe? Le Tempe, une des vidéos que vous m'avez fait connaître, c'est mon fameux vidéo contre le Tempe. OK. Je ne parle pas contre le Tempe, c'est une vidéo que... Ça, c'est pas très bon. Moi, je voulais faire une vidéo sérieuse parce que je parle de Tempe, mais ça a dérapé bien réellement, mon affaire. Là, je me suis mis à un peu rire du Tempe. TDAH. C'est ça. J'ai filmé pendant 25 minutes. Puis après ça, j'ai comme fait du montage. J'ai dit, rien que des conneries, tu sais. Mais je les ai gardés, puis là, le monde trouve ça drôle. Puis ils ne comprennent pas si je n'aime pas le Tempe ou si j'aime ça. Mais le Tempe, c'est pas... Je dis toujours, si vous n'aimez pas le tofu, goûtez au Tempe, vous allez aimer le tofu. C'est un peu... C'est fermenté, le Tempe. Oui, ça goûte... Ça goûte fort. C'est ferreux. C'est le foie. C'est le foie des protéines. C'est comme du... C'est ça. Si tu aimes le foie, tu pourrais mettre le Tempe. Non, mais c'est très riche en protéines. C'est fermenté. C'est plein de probiotiques. Ça a plein de qualités, sauf que... C'est tough. C'est pas mangeable. Sérieusement, j'aime ça, mais il faut le faire revenir dans un liquide. Faire pocher. Les ribs de Tempe sur mon site web, c'est bon. Je vais le faire en démonstration. Le monde capote. Ils ne croient même pas que c'est du Tempe. Le but, c'est qu'il ne faut pas que ça goûte le Tempe, sinon ça ne marche pas. d'une histoire de crime ou quelqu'un dans ta famille ou... Toi et ton crime. Un crime en général. Oui, c'est ça. True crime, là. True crime in kitchen. True crimes in kitchen. Si tu avais une histoire de crime qui se passait dans une cuisine, là, ça serait... Oui. On s'est fait raconter des histoires un peu traumatisantes, mais d'autres, mettons, des vols. Claude Meunier s'est fait voler dans son chalet. Moi, je me suis fait... Quand j'étais jeune, je m'étais acheté une guitare. OK. Une électrique. Je jouais la guitare. J'avais les cheveux longs. C'était pas le choix d'avoir les cheveux longs quand tu jouais la guitare dans ce temps-là. Je suis allé à l'école avec ma guitare. Tu sais, j'avais montré ma guitare à tout le monde. Le lendemain, je m'étais fait défoncer chez nous. Il y a quelqu'un qui avait dit « Hey, le grand, c'était acheté une guitare. On va aller défoncer chez eux. » Pour une guitare? Puis il n'y avait pas juste volé ma guitare. Il y avait volé mon manteau de cuir, mon perfecto. Avec les épaulettes. Avec les patchs. Avec les épaulettes. Un perfecto. Incroyable. Tu connais ça? Puis moi, mon perfecto, je suis grand. Je suis comme Bob. Les manches sont toujours trop courtes un peu. Fait qu'il faut que tu me baisses. C'était comme un boléro. Je ne pouvais pas le disper. Ça m'arrivait ici. J'avais perdu ma guitare, mon perfecto. J'avais perdu toute ma crédibilité à l'école. Je n'étais plus rien. Hé, mais je ne comprends pas qui nous... Ça vaut-tu si cher que ça, une guitare? Oui. Une guitare à 500 piastres. Ah, électrique, c'est vrai. Fais-tu une Flying V? Bien, je n'ai déjà eu une Flying V. Ah oui? Ah, malade! Je ne sais pas si je me suis fait voler. Je ne me serais pas fait voler cette roulette. C'est comme... En fait, c'est une guitare électrique. Je sais. Ah oui, en V. Triangulaire, là. Ah, je suis en V. Moi, j'en avais une zèbrée rouge et noire. Oh, OK. À la Eddie Van Halen. C'est incroyable, ça. C'est malade. C'est quelque chose. Bonne histoire assez courte, mais on ne sera pas tant de village. Heureusement, c'est le seul crime dont j'ai été victime. Moi, je vais renchérir avec une dernière question. Vu que tu as une Flying V, quel est ton band hair metal préféré dans l'année 40? Hair metal, comme bien. Moi, j'ai écouté du Ozzy Osbourne quand j'étais jeune. Oui, oui. Mais je suis plus style musique alternative un petit peu, là. De Smith. Ouh, OK. De là, ton côté veganisme. Oui, c'est ça. J'ai eu ma phase à bien noir, mais j'ai eu ma phase aussi banjo-vie, tu sais. OK. Quand j'étais plus jeune. Oui, c'était ça. Bon Jovi, on était au primaire. C'était dans mes derniers véniles, Bon Jovi. Puis après, au secondaire, bien là, tu distinguais. Tout était plus dans les Dépêche Mode de Cure. Moi, c'était Dépêche Mode de Cure, après ça, Nirvana. Je me rappelle, on était allé veiller au Lac-Saint-Jean et on avait la cassette de Nirvana. OK. C'était pas connu à l'époque. C'était la première cassette de Nirvana. Au Lac-Saint-Jean, ça arrivait toujours une couple de mois plus tard. Quand t'es allé au Lac-Saint-Jean, on avait donné la cassette au DJ, puis il avait mis « Smells like teen spirit ». Puis le monde était là « Wow, c'est bon, c'est quoi? » C'est bon. Imagine, hein? Eh, mon Dieu. OK, mais c'était ça. Ça nous rejeunit pas. Non. Non, c'est... Merci, Jean-Philippe. Fait que le monde, ils peuvent acheter ton dernier livre de recettes. Oui. Dans quelle librairie? Partout. Dans toutes les librairies connues. Sur Amazon. En anglais aussi. On peut trouver en anglais aussi. À la bibliothèque. Oui. J'ai imprimé les pages. Six secondes. On peut le photocopier gratuitement. On peut trouver en anglais aussi. « The Boulish Chef ». « The Boulish Chef » en anglais. « La cuisine de Jean-Philippe ». Les produits sont en exclusivité chez IGA, Rachel Berry, « Les prêt-à-manger », « Les gâteaux », « Du tofu », « Instagram ». « Instagram, la cuisine de Jean-Philippe ». « Site web ». « Facebook, la cuisine de Jean-Philippe.com ». Puis... Instagram, Facebook, t'es très drôle aussi. Tu fais beaucoup de jokes. TikTok, bientôt. Non, mais il faudrait que tu t'y mettes. Amel, c'est tout à moi aussi. Je t'ai dessus, je t'ai dessus. C'est pour les jeunes, ça? Oui, pour les jeunes. Parce que je ne comprends pas si c'est les lives sur TikTok. Tu sais, je regarde TikTok et je joue du monde qui lave la vaisselle qui ont 12 personnes qui regardent pendant 3 heures. Mais des fois, il y en a 400 pour quelqu'un qui lave la vaisselle. Pour les hamsters, on en a parlé. Les hamsters avec la musique techno, la nuit qui tourne. Puis il y a genre des milliers de personnes qui regardent ça. Nos carrières TikTok à suivre. Merci, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe.